Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sur la semaine du 21 au 27 novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien les amis. Voici les jeux que je vais utiliser pour cette semaine. On ira voir une première carte, un premier message avec l'oracle des Médéores, suivi pour la dominante de votre semaine avec le tarot psychique, détaillé par le tarot de intuition, deux cartes supplémentaires pour l'amour avec le tarot des flammes jumelles et une carte conseil des cartes lumière. Comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations et puis merci d'être là de votre soutien et fidélité à la chaîne. Comme d'habitude, je tirerai les signes au sort. Tous les temps seront marqués en barre d'infos. Je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance et c'est parti pour notre premier signe. Allez, on commence avec les béliers cette semaine. C'est parti pour notre semaine du 21 au 27, les amis. Allez, premier message de l'oracle des Médéores. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On vous parle d'une fin de cycle. Fin de cycle, pourquoi ? Parce que là, visiblement, vous êtes dans l'acceptation de quelque chose. Vous comprenez, vous acceptez soit de laisser partir quelque chose ou dans une situation de relation avec quelqu'un. Ce qui vous permet de passer à autre chose, d'opérer une fin de cycle et de clôturer quelque chose qui va passer par une acceptation. Ok. Bon, écoutez, jusque là, c'est très, très clair. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous ? Ah ben, regardez ! Regardez les béliers passer à autre chose. Donc là, visiblement, il y a vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous. Pourquoi ? Parce que vous avez accepté la situation, vous l'avez compris. Il y a quand même une certaine forme de résilience par rapport à ce qui se passe. Et voilà, on décide de tourner les talons, de laisser en fait ce qu'il y a à laisser au passé et d'aller vers quelque chose. Vous voyez, on a le mécontentement et l'ennui. Donc pour moi, il y avait une sorte de mélancoline. On était... Vous continuez à être tournés vers le passé par rapport à quelque chose. Donc là, vous laissez ces énergies-là derrière vous. Donc là, c'est vraiment très, très clair. Allez, on va aller voir la suite, mes chers béliers. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine ? Qu'est-ce qui va vous aider ? Allez, on va aller voir comment vous démarrez la semaine, votre défi, votre challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vous avez en plus le deux de bâton. Ok. Alors, je regarde, c'est bien centré. Ouais, c'est bien centré. Alors, sur ce que vous voulez le plus, le pape. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider ? C'est la lune. Ça marche. Comment vous démarrez la semaine ? On a le cavalier d'épée. Vous avez le 7 d'épée en défi en challenge. Vous avez l'armite en ce qui ressort de positif. Et vous finissez avec le 2, 2, de l'idée. Ok, les amis. Il y a quand même pas mal de mental, là. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est le pape. Donc, vous souhaitez retrouver la foi en quelque chose ou vous souhaitez vous engager vers quelque chose de nouveau, puisque là, il y a vraiment cette idée d'acceptation, de laisser passer derrière soi ou de quelque chose, peut-être, vous avez eu du mal à vous résigner. Et là, il est question de, potentiellement, de retrouver un petit peu la foi dans quelque chose qui va vous porter ailleurs. Et ce qui va vous aider, c'est la lune. C'est vos intuitions. C'est d'écouter un petit peu votre fort intérieur, de plonger à l'intérieur de vous, puisque la lune, c'est vraiment le monde des émotions par excellence. Il va être question de se fier à soi, de se fier à sa petite voix intérieure. Peut-être aussi d'aller, de plonger un petit peu dans des parties de vous qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne sont pas vraiment explorées. Donc, parce que, je vous dis ça parce qu'on a l'armite en positif qui me parle d'introspection, qui me parle, justement, de quête, un petit peu de vérité, d'aller chercher des réponses en soi par rapport à... Moi, j'ai l'impression que vous lâchez définitivement quelque chose cette semaine. Mais il va y avoir tout un processus. Enfin bon, un processus, ça va se faire sur la semaine, mais ça va demander justement de plonger à l'intérieur de vous, d'aller chercher un petit peu là des zones un petit peu inexplorées pour justement générer cette résilience, cette acceptation qui vous permettra d'acter, de clôturer définitivement quelque chose. Puisqu'avec le Cavalier d'Épée, on pourrait me parler de communication. On pourrait me parler de communication franche, on pourrait me parler de communication honnête, vive, sur quelque chose qu'on a besoin pour justement passer à cette acceptation. Donc là, ça pourrait être quelqu'un qui vient vers vous, ça pourrait être vous qui êtes porté vers ces communications. Donc, ça peut être des communications sur des réseaux, c'est possible. Mais le défi, le challenge, ça va être de sortir d'une espèce de fuite, de fuite de vérité, de zoiler la face par rapport à quelque chose, parce que le set d'Épée, c'est souvent la fuite. On ne veut pas affronter quelque chose, on ne veut pas affronter une certaine réalité, on ne veut pas affronter une certaine personne. Et justement, avec le Cavalier d'Épée, bon, vous pourriez être, comment dire, on pourrait être sur des communications où voilà, on n'ose pas trop y aller. Et justement, c'est votre défi, quoi. C'est de lâcher un petit peu tout ce que vous avez à dire, d'accepter aussi une certaine réalité. On peut être potentiellement, entre parenthèses, buté sur quelque chose. Mais là, le Cavalier d'Épée, pour moi, il n'y a pas plus cash que le Cavalier d'Épée. Donc, visiblement, il va être question, voilà, d'affronter une conversation, une situation avec quelqu'un. Et ça va vous aider à passer à autre chose. Ça va vous aider à accepter parce que vous aurez compris, parce que vous aurez dit tout ce que vous avez à dire, vous aurez entendu tout ce que vous avez besoin d'entendre pour passer à autre chose. Et justement, ce qui ressort de positif, c'est l'ermite. C'est justement, c'est la sagesse que vous avez en vous. C'est la sagesse que vous avez en vous. C'est aussi cette idée d'avoir aussi travaillé sur vous, d'avoir été vous questionner, j'ai envie de vous dire ça comme ça, qui va vous permettre justement d'aller mettre le doigt, d'aller mettre, d'aller toucher du doigt, voilà, les choses qui vous manquaient pour potentiellement accepter quelque chose. Et vous finissez avec le 2 de denier qui me parle potentiellement de, pour être encore un petit peu instable à la fin de la semaine, c'est surtout avec la lune au-dessus. On pourrait être un petit peu entre deux autres, se dire, bon, à coup ça va, à coup ça va moins bien. Mais il y a vraiment cette idée de dacter quelque chose d'une fin définitive. Et pour moi, ça va vraiment passer par le fait d'affronter une communication, une situation, mais de manière franche. Ok les amis, bon. Vous me direz, allez, deux cartes pour l'amour, c'est pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a les amis ? Purification, avancement, bah c'est exactement ça. Au niveau de l'amour, on a besoin de lâcher quelque chose, on a besoin de purifier les énergies. Donc pour moi, ça va passer par des communications franches pour pouvoir avancer, pour pouvoir se projeter ailleurs, pour pouvoir, comment dire, retrouver un petit peu foi en la vie, foi en la nouveauté aussi. Mais pour moi, il y a besoin de se purifier. Pour moi, il y a besoin de libérer certaines choses et je pense qu'ils vont passer vraiment par une communication et le fait, comme je vous disais, d'affronter concrètement quelque chose. Et ça va vous permettre d'avancer et de retrouver confiance en vous. Parce que vous voyez, là, elle marchait un petit peu sur un fil. Donc il faut avoir quand même une certaine confiance pour pouvoir se mettre dans ce défi. Et l'ego spirituel, bah oui, il y a des points à éclaircir. Vous voyez, moi, je vois un petit peu ce point noir où il y a des choses que vous aviez besoin de chercher en vous, de trouver en vous pour justement sortir d'un déni, sortir d'une fuite de réalité, quelque chose comme ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est dans une purification qui va générer une acceptation, une sorte de résilience qui va vous amener à vraiment clôturer quelque chose. Ça peut être aussi de trouver une issue favorable à une situation qui vous permette, bah justement, de passer à autre chose, de clôturer un dossier, mais de manière définitive. Ok les amis, allez, une carte conseil pour vous accompagner sur cette semaine. Et c'est celle-ci, l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Vous avez un petit ange là qui veille sur vous les amis. Et on a la retraite, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Donc voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, d'aller voir vos autres signes aussi pour compléter les informations. Je vous souhaite de passer une belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les sagittaires, allez, c'est parti, premier message de l'oracle des Médéores pour votre semaine. Allez les amis, qu'est-ce que nous avons pour vous cette semaine ? On parle du déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc là, visiblement, on parle d'une nouvelle compréhension. Une compréhension, quelque chose que vous allez voir d'une autre façon. On peut parler aussi d'acceptation par rapport à quelque chose qui vous a rendu triste ou quelque chose qui vous rend triste. Donc, il y a peut-être cette notion de nouvelle visibilité, d'apaisement du mental parce qu'on accepte, parce qu'on comprend mieux, parce qu'il y a des choses qu'on visualise mieux par rapport à cette tristesse ou quelque chose, une relation, une situation qui a pu vous rendre triste, les amis. Ok, ok, ok. Bon, on va aller voir tout ce qui domine cette semaine. Allez, on continue avec le tarot psychique. Eh ben voilà, succès triomphal. Donc, avec l'As d'épée, il y a encore cette notion de clairvoyance, de visibilité, de vérité aussi qui ressort, les amis. Donc, potentiellement, par rapport à une situation où on s'est mis en pause, où on s'est mis dans le sacrifice, c'est ce que vient me parler le pendu. Volontairement, vous avez bloqué quelque chose en vous, ou une situation, quelque chose était bloqué parce que vous aviez de la peine et parce que vous étiez triste. Donc, cette semaine, on me parle du déblocage du troisième œil, de l'As d'épée, puisque soit ça peut être une idée nouvelle qui arrive, de nouvelles idées, de relever un nouveau défi. On est sur une carte de nouveauté avec l'As d'épée. Bon, le tarot psychique dit succès triomphal. Mais oui, c'est peut-être un succès justement par rapport à votre tristesse. On est potentiellement sur une nouvelle compréhension par rapport à quelque chose qui a pu vous bloquer ou quelque chose que vous allez voir comme une sorte de sacrifice que vous infligez. Et là, avec l'As d'épée, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, je pense, par rapport à cette ouverture, ce déblocage du troisième œil. Bon, on va aller voir. On va aller voir ça, les sagittaires, c'est plutôt pas mal. J'adore. Hop, qu'est-ce que c'est que ça ? En plus, valet de coupe, plutôt sympa. Allez, on y va. Allez, sagittaires. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, les amis, cette semaine ? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider cette semaine. Comment vous démarrez la semaine, votre défi, votre challenge, ce qui ressort de positif cette semaine pour vous. Et l'issue du tirage ou de la semaine. Elle est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'amoureux qui me parle de choix, qui peut me parler d'un lien d'âme, d'un lien d'âme ou dans lequel on est encore attaché potentiellement pour certains. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus ? Eh bien, vous voulez l'as de nier. Eh bien, vous allez avoir l'as d'épée. Qu'est-ce qui va vous aider ? Le 7 d'épée, ça marche. Vous démarrez avec le 5 de coupe. Eh bien, on est dans la perte. C'est la lune, votre défi, votre challenge. OK. Ouais, il y a vraiment cette notion d'ivoire claire, là, dans une situation. Ce qui ressort de positif, c'est le valet de bâton. Ça, c'est super. Et on a la papesse. OK. Donc, il y a vraiment cette notion d'ivoire claire, cette notion aussi de vérité qui ressort. Alors, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous aviez bloqué par rapport à une séparation, une ancienne relation, quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et là, on est sur des cadres, justement, entre la lune et la papesse, etc. Le 7 d'épée, il y a quand même... Ouais, il y a une vérité qui ressort cette semaine. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est l'as de denier. Vous souhaitez une nouvelle chance. Vous souhaitez vous créer une nouvelle opportunité. Vous souhaitez que cette chance soit là. Vous souhaitez quelque chose de concret, quelque chose de matériel, quelque chose qui va vous mener vers l'abondance cette semaine. Et ce qui va vous aider, c'est le 7 d'épée. Donc, ce qui va vous aider, il y a plusieurs possibilités avec ce 7 d'épée. Donc, c'est soit potentiellement de voir une certaine réalité en face, par rapport aux autres cartes qui sont là. Ça pourrait être aussi de faire preuve de ruse, faire preuve d'intelligence par rapport à ce que vous voulez, de stratégie, le 7 d'épée, c'est ça. Ça pourrait être aussi de mettre au clair, peut-être, certains agissements des autres. Donc, ça peut être des médisances, ça peut être des mensonges. La carte du 7 d'épée, c'est souvent, elle est très difficile, cette carte, dans le sens où elle peut signifier plusieurs choses. Il y a aussi ce sentiment de fuite, potentiellement, qui va falloir arrêter. On affronte quelque chose, on affronte une certaine vérité. Ça pourrait être aussi de mettre au clair certains mensonges. C'est possible, certaines médisances de personnes fourbes ou d'une situation qui, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, n'était pas tirée au clair. Dans tous les cas, là, il est question, parce que vous commencez avec le 5 de coupe, donc il est question de chagrin, de regret, de culpabilité. Quelqu'un vous manque, mes chers sagittaires, et vous rend triste, vous bloque dans votre avancement, vous bloque potentiellement à continuer. Donc, que vous soyez dans cette relation ou pas, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de passé, parce que le 5 de coupe, soit c'est fraîchement passé, soit c'est plus lointain, donc ça, vous l'adaptez. Mais ce mois-ci, cette semaine, il y a une vraie vérité qui ressort. Donc là, ça va vraiment parler à des personnes qui vont avoir comme un espèce de déclic, de se dire, bon, je ne peux pas rester dans les regrets, je ne peux pas rester comme ça, il va falloir que j'aille de l'avant. Et c'est exactement ce que représente cette carte de l'ASDP. Et ce que vous avez en défi, en challenge, c'est la lune. Donc, ça va être potentiellement de dissiper ces zones d'ombre, de dissiper ce brouillard que vous avez, que vous infligez de par cette tristesse. Ça pourrait être aussi de plonger dans votre inconscient, de plonger à l'intérieur de vous pour justement aller mettre le doigt sur ces pardons. C'est marrant parce que j'ai un autre signe, on n'était pas dans le même contexte, mais on est, j'ai l'impression, sur une semaine où on va être beaucoup dans la compréhension et l'acceptation. C'est ce qui ressort des guidances, vous êtes le cinquième signe. Et pour moi, la lune, oui, ça va être de plonger dans vos intuitions, ce que vous ressentez. Plonger vraiment à l'intérieur de vos émotions pour aller mettre le doigt sur ce qui bloque à l'heure d'aujourd'hui. Et ce qui ressort de positif, c'est le valet de bâton. Donc, vous avez envie de cette nouvelle chance, vous avez envie de plus de légèreté, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de rire de nouveau. Donc là, ça va vraiment parler à des sagittaires qui ont envie, mais il y a quelque chose encore qui les retient. Et moi, j'ai l'impression qu'on peut être sur une déception passée, on peut être sur des regrets, on peut être sur une culpabilité, on peut être potentiellement aussi sur une trahison. Mais c'est ce qui va vous aider, c'est le 7 d'épée. Donc, on peut être soit potentiellement sur des vérités qui viennent à vous, parce qu'on a la papesse, sur de la révélation de secrets, soit en vous, soit par rapport à une situation. Mais là, avec le 7 d'épée, clairement, il y a quelque chose qui n'était pas encore, qui était encore brouillé, qui était encore flou, qui n'était pas clair. Et c'est pour ça que vous avez le déblocage du troisième œil, puisque soit on parle d'une vérité qui arrive à vous, soit une nouvelle compréhension, une nouvelle acceptation qui va être faite à l'intérieur de vous. Parce que la papesse, encore une fois, on est dans les profondeurs de vos émotions. La papesse, c'est les intuitions, c'est la petite voix intérieure, c'est potentiellement aussi ce que l'on garde en soi, ça peut être aussi les secrets. Et comme on est avec la sdp, la lune, etc., moi, je pense pour certains qu'il pourrait y avoir des révélations, des révélations par rapport à une relation qui s'est terminée, mais dans le mensonge qui ne s'est pas bien terminée. Donc, on pourrait être sur la révélation de secrets, vous pourriez être aussi, vous, tout simplement, qui comprenez ce qui s'est passé, qui avait une espèce de décrit de vous dire, ah bah oui, mais au final, pourquoi je m'en fais pour cette personne ? Pourquoi je continue à être triste pour cette personne ? Parce que j'ai l'impression que ça ne s'est vraiment pas bien fini. Ok. Que cette personne, en tout cas en face, n'était pas irréprochable. Donc, voilà les amis, on va aller voir la suite. Après, vous l'adaptez. Si on n'est pas sur du sentimental, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être... Vous l'adaptez avec un ami. Allez, deux cartes pour les sagitaires, pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a à dire sur l'amour cette semaine ? Alors, qu'est-ce qu'on a les amis ? Énergie négative et le masque. Vous voyez, on est sur quelque chose de fourre. On est sur quelque chose de... Comment dire ? De pas clair, là. Il y a... Ouais. Soit vous, soit la personne en face de vous, on parle vraiment d'énergie négative, d'énergie basse. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette situation. Et j'ai l'impression que vous, vous êtes dans votre tristesse. Vous êtes dans... Potentiellement, on a peut-être essayé de vous remettre la faute dessus. Ou quelque chose comme ça, c'est possible. Et il y a ce climat, justement, un petit peu... Un petit peu délétère, j'ai envie de dire, un peu négatif. Du fait qu'une personne ne dit pas la vérité. Du fait qu'une personne ne montre pas ce qu'elle est vraiment. Ou quelque chose que vous n'avez pas encore connaissance. Et qui pourrait être révélé vraiment sur cette semaine des sagittaires. Ouais, on parle du masculin sacré. Le masculin sacré avec le passé. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo en milieu de semaine. Puisque là, très clairement, on est sur des prédictions. Donc, ça peut ne pas encore vous parler. Mais là, j'ai vraiment affaire à quelque chose qui va vraiment être compris, accepté. De par une vérité qui ressort. Par rapport à un lien d'âme. Un lien d'âme, voilà. Toxique. Ou qui ne s'est pas bien fini. Ou vous voyez, il y a eu des mensonges. Ça n'a pas été clair. Ça n'a pas été net. Voilà. Ok, les amis. Bon, bah super. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc, des fois, vos autres signes peuvent vous parler d'un domaine différent dans votre vie aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, décidément. Le coupable. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc, vous voyez, vous avez comme un sentiment de culpabilité dans une situation. Alors que, visiblement, il y a de fortes chances que vous ne le soyez pas. C'est pas le coupable. C'est parce que vous ne savez pas tout. C'est parce qu'il y a eu des mensonges. C'est parce que c'est peut-être une personne qui vous a blâmé. Qui vous a rejeté la faute sur vous. Alors qu'au final, cette personne, c'est la première à ne pas être claire avec elle-même. Donc, on vous dit, ne vous sentez pas coupable. Appréciez vos belles facettes. Appréciez-vous. On parle de vérité qui ressort. Donc, soit que vous allez obtenir par le biais de révélations qui vont se faire cette semaine. Ou soit, justement, en plongeant vous, en allant un petit peu analyser vraiment tout. Il y a peut-être des choses qui vous ont échappé. Et puis, vous allez vous dire, mais non. Entre parenthèses, il s'est bien foutu de moi. Ou non. Je n'ai pas à culpabiliser. Je n'ai pas à me blâmer. Ce n'est pas de ma faute. Même si, forcément, on prend toujours sa part de responsabilité dans tout. De toute façon, c'est comme ça. Il y a cette idée de se dire que vous n'êtes pas le coupable dans cette situation. Et vous avez Vénus. Laissez parler votre cœur. Elle vous guide vers l'action juste. Vous avez besoin de justice. Les sagittaires. En tout cas, pour toutes les personnes à qui ça parle. Eh bien, voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu. Qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Voir un petit peu comment ça résonne avec vous. C'est important. Et puis, de liker cette vidéo aussi, en tant qu'à faire. C'est important aussi pour la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour les prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes. Allez, premier message de l'oracle des Médéores pour votre semaine du 21 au 27, les amis. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a, les amis ? On vous parle de réponses qui tardent cette semaine. Oh, et vous avez, vous aussi, la tristesse. Donc, visiblement, quelque chose qui ne vous rend pas bien. Il y a des informations que vous avez du mal à obtenir. Vous attendez une réponse. Vous êtes dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas ou du mois qui tarde. Et c'est potentiellement quelque chose qui pourrait vous rendre triste, les amis. Bon. Ouais. À l'attente. Hop, 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 hop. Et qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a en carte dominante ? On parle de mouvement. Alors là, c'est complètement l'inverse. On a le 8 de bâton qui me parle que les choses vont se précipiter. Il y a eu des choses qui ont mis du temps à arriver. Des réponses qui ont tardé potentiellement, voilà, des énergies qui vous ont laissé un petit peu pas bien, là. Donc, ça a trop tardé. On a trop attendu. On avait besoin de savoir quelque chose. Ça n'arrivait pas. Et là, c'est comme si tout allait s'accélérer sur cette semaine, les Capricornes. Bon. Alors, ça peut être par rapport à... Je ne sais pas. Moi, vous avez postulé pour un emploi. Vous attendez la réponse. Vous êtes en froid avec votre autre. Et puis, voilà, vous attendez qu'il revienne vers vous. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous attendez quelque chose de déterminant, visiblement. Mais ça vous rend triste d'être dans cette position d'attente. OK. Alors, on parle de mouvement accéléré. Donc, visiblement, le 8 de bâton, c'est tout l'inverse. C'est les mouvements rapides qui se font. C'est des communications rapides. C'est de l'action rapide. On va aller voir. Allez, qu'est-ce que vous voulez le plus, mes chers Capricornes, cette semaine ? Qu'est-ce qui va vous aider ? On va aller voir comment vous démarrez la semaine. Votre défi, votre challenge. Le positif qui ressort est issu du tirage ou de la semaine. Alors, qu'il y a de coups. Allez, voilà. OK, on voit quelqu'un qui vient vers vous, les amis. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus ? Ben, voilà. Sortir d'un manque, sortir d'une solitude, sortir des inquiétudes, des soucis. Le 5 de denier, c'est souvent quand on se sent seul, quand quelque chose vous manque. Il y a peut-être aussi cette notion de se retrouver isolé. Et ça, vous voulez en sortir. Donc, vous souhaitez obtenir des réponses. C'est un petit peu ce que vous dit la carte. Mais vous n'en avez pas. Il y a vraiment un sentiment de se sentir seul au monde. Et vous souhaitez en sortir. Qu'est-ce qui va vous aider ? Ben, c'est le 10 de denier. C'est de vous appuyer sur votre socle. Vous appuyez sur vos amis, les personnes qui sont chères à votre cœur. De vous appuyer sur votre foyer. Le 10 de denier, c'est souvent... Ben, c'est ça. C'est le socle. C'est les personnes proches. C'est la famille. C'est les amis proches. C'est... Visiblement, vous avez un socle solide sur lequel vous appuyez, les amis. Alors, vous démarrez avec l'empereur. Votre défi, cette fois, c'est le 9 de denier. OK. Ce qui ressort de positif, c'est le chariot. Parce que je vous disais, ça va bouger. Et vous avez le 8 de denier. OK. Bon, on est quand même beaucoup sur le concret. Beaucoup sur des énergies de terre. Donc, potentiellement matérielle, financière, professionnelle. En tout cas, vous démarrez avec l'empereur. L'empereur qui me parle de structure. Qui me parle de contrôle. Qui me parle aussi potentiellement de remettre des bases dans une situation. Alors, peut-être que vous attendez justement la réponse d'un employeur. C'est possible. Vous attendez quelque chose de plus structuré. De plus organisé. Vous attendez peut-être de mettre de l'ordre dans une situation. Mais, voilà. Pour passer à l'action, c'est comme si vous attendiez l'aval de quelqu'un. D'une figure d'autorité. On peut être sur quelque chose comme ça. Vous attendez aussi certaines réponses pour pouvoir vous restabiliser, être fixé sur quelque chose. C'est possible. Puisqu'on a quand même ce cavalier de coupe. Donc là, ça pourrait me parler. Et potentiellement, vous attendez qu'une personne prenne sa décision et revienne vers vous. Dans tous les cas, votre défi, votre challenge. On vous dit aussi bien de vous appuyer sur votre socle pour vous aider, pour vous réconforter. Mais en même temps, avec le neuf de denier, il y a quand même cette notion de votre défi. Ça va être quand même de retrouver une certaine complétude, de retrouver une certaine paix. Mais de manière individuelle, sans continuer à attendre la réponse de qui que ce soit. Il y a quand même cette notion de rechercher cette paix, mais avec vous-même. Déjà en priorité. Et ne pas laisser, comment dire, votre bonne humeur être driveée par quelqu'un d'autre. Ne pas laisser quelqu'un d'autre tirer les ficelles de votre bonheur. Donc, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, ce que vous conseille le tarot avec ce neuf de denier, c'est vraiment de vous occuper de vous. De prendre soin de vous. De ne pas rester dans cette attente, les amis. Dans tous les cas, ce qui ressort de positif, c'est que vous vous remettez en action avec le chariot. Il y a cette notion de reprendre les rênes dans une situation ou envers quelqu'un. Ça peut être aussi un déplacement qui est effectué cette semaine, puisqu'on a un cavalier de couple. Donc, si vous attendiez la décision de quelqu'un, là, on voit qu'il y a du mouvement cette semaine. De toute façon, avec le 8 de bâton, c'est des communications qui arrivent. Mais ça n'empêche pas que vous devez vous occuper de vous. Vous ne devez pas rester dans cette attente. Vous pouvez vous reposer sur des personnes solides à côté de vous. Mais en tout cas, dans ce qui ressort de positif, c'est soit c'est vous qui reprenez les rênes de quelque chose et vous vous déplacez. Soit vous vous remettez en avant, vous vous remettez en action et vous arrêtez d'attendre. Ou soit c'est quelqu'un qui vient vers vous. Et on est avec le 8 de denier. Vous vous investissez dans quelque chose sur cette fin de semaine. Le 8 de denier, c'est souvent l'investissement que l'on met en temps, en énergie, en travail. Le 8 de denier me parle aussi d'élévation, de progression dans une situation. Donc, il y a du mouvement qui va être occasionné par rapport à quelque chose que vous attendiez. On voit que ça va se faire de manière rapide. Et c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment, les amis. Bon, on va aller voir la suite. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau ? Bref, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, c'est important. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ? Deux cartes pour l'amour pour cette semaine. J'en ai trop. Allez, deux cartes pour l'amour pour cette semaine. Pour mes chers Capricornes. Donc, ces énergies négatives, je les aurais partout, cette semaine. Eh bien, ok, c'est celle-là. Et puis, on avait celle-là aussi qui est venue. Ok. Donc là, visiblement, on peut parler, vous voyez, il y a des blessures. On a des blessures en dos. On peut parler d'énergie négative. Alors, ne vous inquiétez pas, je l'ai eu un petit peu pour tous les signes, cette semaine. Donc, j'attends vos retours. Des énergies négatives, des énergies quand même assez basses. On pourrait ressasser, être triste, être pas bien parce qu'on est dans l'attente de quelque chose. Mais là, visiblement, on vous parle de changement. On vous parle de changement cette semaine. Ça reprend un petit peu ce qu'on avait. Un mouvement accéléré, communication, déplacement, action. Et qui vont laisser place à, justement, on a les intuitions. Vous allez écouter vos intuitions. Vous allez faire preuve de, comment dire, vous allez ressentir un petit peu ce qui se passe. Et peut-être changer votre perception par rapport à ces énergies négatives. Puisque le changement, on est un peu sur la route fortune. On est sur le coup de chance. On est sur quelque chose qui, on est sur des changements soudains aussi. Mais qui vont se faire soudain, vous l'attendiez. Mais surtout, qui vont se faire de manière accélérée. Donc, il y a vraiment cette idée aussi de, vous allez vraiment écouter vos intuitions par rapport à ce qui se passe. Et surtout, changer ce mode dans lequel vous étiez par rapport à cette, comment dire, à cette mélancolie, cette tristesse. D'être restée en cette attente. On peut voir que ça a occasionné des blessures. Mais que, tant que vous n'arrêtez pas ces réponses, vous aviez du mal à faire un choix. Vous aviez du mal à avancer. Vous aviez du mal à vous positionner. Donc, écoutez, ces réponses arrivent, j'ai l'impression. Les capricornes. Ce qui va, justement, induire un déplacement du mouvement. Et qui va provoquer un changement. Et puis, après, ça va être vos intuitions qui vont vous guider, mes chers. OK. Allez. Une carte conseil pour vous accompagner les capricornes. Hop, 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 hop. On a l'amour et on a l'allègement. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et allégez-vous des difficultés qui vous paient. Donc, on a une carte de l'amour et on a une carte de la transformation. Donc, ressources et transformation. Donc, là, visiblement, la lumière revient. Et vous voyez, on a encore deux cartes qui étaient tombées. On a la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Le détachement. Couper les liens avec votre ronde et retrouver votre autonomie. Vous voyez, c'est un peu ça. Moi, il y a quelque chose qui faisait que vous étiez en une attente. Et on vous dit, prenez soin de vous. Retrouvez votre autonomie, votre indépendance. Vous pouvez vous appuyer sur des personnes sûres autour de vous. Mais là, il est question, j'ai l'impression, de vous alléger cette semaine et de retrouver votre lumière, les Capricorns. Après une attente. Eh bien, voilà les amis. J'espère que ce message vous aura plu. Il vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours. D'aller voir aussi vos autres signes pour compléter les informations. Je vous fais plein de bisous. Belle semaine à vous. Et on se retrouve très vite pour des prochaines quittances. A bientôt. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti. Premier message de l'oracle des Médéores pour cette nouvelle semaine. Allez, on y va. Je suis en train au 27. Allez. Qu'est-ce que nous avons, les amis ? On parle de lâcher prise cette semaine. Bon, lâcher prise, on laisse tomber les doutes, on laisse tomber les questionnements à répétition. On arrête d'hésiter. Donc, il y a cette notion de lâcher prise par rapport à quelque chose qui a pu vous générer une confusion. Pas mal de doutes, hein, les amis. Ok. Bon. Alors, sur quoi vous doutiez les cancers ? Allez, on va aller voir ce qui domine cette semaine. Eh bien, j'en ai deux pour vous. Ok. Ah, 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 ah. Vous laissez tomber, comment dire, les disputes, les conflits ou cette notion, vous renoncez à quelque chose. Là, vous renoncez à quelque chose, on lâche prise complètement sur quelque chose. Donc, ça peut être potentiellement sur une trahison. Euh, sur quelque chose où vous doutiez un petit peu du mensonge, d'être trahi ou quelque chose comme ça. Il y a cette notion de renoncement cette semaine qui se fait, hein. Cette notion de renoncement qui se fait et vous avancez. Donc, vous... Alors, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à une situation précise, à vous de me le dire. Mais là, il y a vraiment cette idée de s'être posé quand même pas mal de questions dans une situation ou une personne. On a quand même pas mal douté que cette personne vous ment, que cette situation ne soit pas fiable, d'être un petit peu sur... Je dirais sur la défensive, d'être un peu... Ouais, de se questionner beaucoup par rapport à ça. Et là, vous lâchez prise. Vous lâchez prise, vous renoncez à quelque chose. Ok. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit dans le concret. Petite de coupe. Oh ! Ouais, ça peut être par rapport à un couple, hein. Alors, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus les cancers ? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit les sagittaires. Je ne sais pas. Mes chers cancers, qu'est-ce que vous voulez le plus ? Vous voulez le 5 de denier ? C'est ce qui revient souvent. Faux, 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 faux. Ok. Vous voulez sortir des inquiétudes. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Encore le 7 d'épée. C'est dingue, hein. Franchement, au final, je fais signe par signe. Mais je pourrais faire une guidance pour tout le monde. Ce serait la même chose. J'ai pratiquement les mêmes cartes qui ressortent à chaque fois. Ce qui va vous aider, c'est le 7 d'épée. Et c'est exactement la même carte que celle-là. C'est la même. Alors, soit vraiment vous renoncez et vous préférez partir. Ou soit c'était dans le cadre de l'imagination. Et puis, vous vous rendez compte que tout va bien. En fait, personne ne vous a menti. Personne ne vous a trahi. Ça pourrait être potentiel. Bon, de toute façon, je continue. Et puis, on ira. Alors, comment vous démarrez la semaine ? Votre défi, votre challenge. Le positif qui ressort cette semaine. Mais c'est dingue, hein. C'est souvent les mêmes énergies pour tout le monde. Alors, forcément, chacun le vit d'une façon différente, dans un contexte différent, bien évidemment. Mais les énergies se rejoignent beaucoup. Et alors, l'issue du tirage ou de la semaine pour mes chers cancers. Le voici, le voilà. Alors. Et on a le 5 de coupe. Ouais, super. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le 7 de coupe. Ouais. Un choix à faire. Votre défi, le pape. OK. Vous avez le 7 de bâton dans ce qui ressort de positif. Et vous finissez avec le 9 de bâton. OK. Bon, bah, comme je vous disais, ce que vous voulez, c'est sortir des inquiétudes. Là, il y a une situation où vous n'êtes pas en confiance, les cancers. Donc, qui vous génère quand même pas mal de doutes. Mais vous allez lâcher prise là-dessus. Vous allez renoncer à quelque chose, soit qui n'est pas clair, soit qui est louche. Soit qui vous vous rendez compte qu'au final, tout va bien. C'est possible. Mais bon. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cette idée avec le 7 d'épée. Soit de tirer au clair d'une situation. Ou potentiellement de faire preuve de ruse, de stratégie. Justement pour aller, pour sortir de ses inquiétudes. Pour sortir de certains doutes que vous pouvez avoir par rapport à une situation, une relation. Donc, vous démarrez avec le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, c'est le choix. C'est un choix émotionnel. C'est un choix délicat que vous avez à faire cette semaine. Donc, soit potentiellement, on est là-dessus. Soit le fait de renoncer à quelque chose. Soit de continuer. Là, il y a vraiment cette idée d'étudier un petit peu toutes les pistes, toutes les différentes options. D'aller chercher, d'aller creuser l'info pour faire le bon choix. Et parce que, de toute façon, ce que vous avez à la clé, c'est le lâcher prise. On va en finir avec ses doutes. On va en finir avec cette confusion par rapport à quelque chose qui n'est pas clair. Votre défi, votre challenge, c'est le pape. Ça va être d'avoir la foi en ce que vous croyez, les amis. D'avoir la foi, ça pourrait être aussi par rapport à un engagement que vous avez. Donc, ça peut être dans un travail. Ça peut être envers une personne. Votre défi, ça va être vraiment de... Parce que vous avez le 7 de bâton après, c'est d'avoir foi en vous, déjà. Foi en votre guide intérieur. J'ai envie de le dire comme ça. Le pape, ça pourrait être aussi... Moi, je pense que vous êtes engagé dans une situation, mais dans laquelle vous n'avez plus confiance. Dans laquelle vous posez beaucoup de questions. Donc, il va être question vraiment de croire en vous, de croire en vos choix, de croire en ce que vous ressentez dans cette situation. Et justement, ce qui ressort de positif, c'est que vous défendez vos valeurs, vous défendez vos principes. Et ça, c'est bien. Et c'est aussi ce qu'on va vous faire comprendre par le pape. C'est que vous soyez engagé ou non, ou peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous n'êtes pas lié, vous n'êtes pas attaché. Vous pouvez être libre de ressentir et de faire ce que vous voulez au final. Donc, ce qui ressort de positif, c'est vraiment cette notion de résister, de tenir bon dans une situation. Et de surtout, de vous fier, d'avoir foi en vous et de vous fier en vos valeurs et vos principes. Et vous finissez avec le 9 de bâton. Donc là, visiblement, vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Vous restez déterminé pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Mais soit dans le fait de renoncer à des doutes, à un questionnement. ou soit dans le fait de, potentiellement, de lâcher une situation ou d'éclaircir une situation qui vous génère du doute et de la confusion. Donc là, on voit que vous avez un choix à faire par rapport à cet engagement, par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes lié. Mais il y a quand même cette notion de faire valoir quelque chose cette semaine. Et vous n'allez pas déroger à ça puisque vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez besoin d'y voir clair. Donc, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a que les doutes ? La réconciliation, ouais. Ok, bon. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle tout ça. Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de camper sur ses positions. Alors, soit c'est vous qui renoncez, soit c'est une personne qui renonce. Il y a vraiment cette volonté d'y voir clair. Il y a cette notion de choix qui est fait cette semaine, de toute façon. Mais vous, ce qui est bien, c'est que vous ne dérogez pas à ce que vous voulez. Ok. Allez, deux cartes pour l'amour, mes chers cancers. Allez, deux cartes pour l'amour. Que vous soyez célibataire ou en couple. On en a deux. C'est parfait. On a les intuitions. Vous voyez, on les attendait, celles-là. Et on a le changement. Donc là, visiblement, il est question de vous fier à vos intuitions, de vous fier, comme je vous le disais, un petit peu à vos valeurs, à vos principes, à votre petite voix intérieure pour justement provoquer le changement. Vous allez vraiment vous écouter. Donc, il y a vraiment cette notion, comme on voyait en début de tirage, de lâcher prise par rapport à tout un tas de questionnements. Là, on a besoin d'y voir clair. On a besoin de faire son choix, de se positionner dans quelque chose. Et là, visiblement, vous allez écouter votre petite voix intérieure pour accéder au changement. Changement, c'est un peu la roue de fortune dans le tarot qui me parle aussi de clôturer un cycle, d'amorcer des changements positifs aussi dans votre vie. Et pour ça, vous allez vous laisser guider par votre cœur, votre ressenti, votre petite voix intérieure. Connexion chakra. Voilà. Il y a vraiment ce réalignement qui se fait en vous cette semaine. Donc, vous l'adaptez. Énergie tierce, fusion. Ouais. Pour moi, il y a une situation à tirer au clair. Il y a vraiment cette idée de sortir des inquiétudes et vous lâchez prise. Soit en quittant. Moi, je ne vois pas que vous quittiez cette situation puisque vous n'êtes pas encore au bout. Mais par contre, vous ne dérogez pas à vos principes. Vous tenez bon par rapport à ça. Mais il y a comme une espèce de victoire à laquelle vous renoncez et par rapport aussi à quelque chose qui vous génère quand même pas mal de doutes. Donc, voyez un peu comment ça va. Allez. Une carte conseil. Une carte conseil pour les cancers pour cette semaine. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, on en a beaucoup pour vous. On a la mère universelle qui me dit la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc, déjà pour vous-même. La purification opérait un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Et vous avez le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place au nouveau. Et vous avez Mercure, le dieu messager, qui vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc, voyez un petit peu comment tout ça vous parle. Je suis impatiente de vous lire les cancers, voir un petit peu comment tout ça résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Mais clairement, on est un petit peu sur les mêmes tendances pour tout le monde. Donc, voilà. Après, dans un contexte différent. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Premier message de l'oracle des Médéores pour cette nouvelle semaine du 21 au 27. Allez, pour les lions. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Eh, Queen B, c'est pas mal ça. On vous parle de retour de confiance en soi ou tout simplement de confiance en soi cette semaine. Déblocage du troisième œil. Donc, visiblement, vous avez vu quelque chose de nouveau. Vous avez compris quelque chose. Il y a cette notion de voir d'une manière différente aussi. De s'apaiser au niveau du mental. Et de retrouver, de gagner en confiance cette semaine. Bon, écoutez, on adore. Génial. Parce que franchement, c'est une semaine un peu mitigée là. Les lions. Enfin, jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Eh, on a le soleil. Bon, bah, visiblement, les lions, franchement, vous êtes le plus beau signe que je fais. Je crois que c'est le sixième signe. Et là, clairement, on était un petit peu dans des énergies un peu complexes. Et là, on vous parle d'éclaircissement. On vous parle de victoire. On vous parle de réussite. La lumière, c'est potentiellement une reprise de confiance. Plus de vitalité. Plus de peps cette semaine. Et en plus, vous avez mouvement positif vers l'avant. Donc là, on est sur un beau vide de denier. Superbe. Ok, ok, ok. Super, les amis. Ah, vous êtes le signe de la semaine. Je n'ai pas encore tout fini, mais j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a qui sort ? Eh, le neuf de coupe en plus. Épanouissement personnel. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, mes chers lions, cette semaine ? Les amis, qu'est-ce que vous voulez le plus ? La reine de denier, en plus, ça a été déjà retourné. Je ne sais pas pourquoi. Donc, la reine de denier, vous souhaitez prendre soin de vous. Vous souhaitez prendre soin de vous. Vous souhaitez améliorer potentiellement votre situation matérielle, financière, professionnelle. Il y a cette notion d'être confortable cette semaine. De faire attention à soi, à sa santé. Bon, je continue. Qu'est-ce qui va vous aider ? Ok. On va aller voir comment vous démarrez la semaine. Votre défi, votre challenge. Le positif qui ressort. Ok. Et l'issue du tirage ou de la semaine. Je regarde si ça tourne parce que... Ouais, c'est tout bon. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? On a le valet de denier, encore, qui m'indique la confiance en soi. Alors. La reine de denier qui était déjà retournée. On a le 7 de coupe dans ce qui va vous aider. Ok. Vous commencez avec le 6 de denier. Votre défi, votre challenge. La maison de Dieu, les amis. Waouh. Cavalier de bâton dans ce qui ressort de positif et le diable. Oh. Ok, les amis. Bon. Alors, la reine de denier, je vous ai expliqué. Vous, ce que vous souhaitez, c'est prendre soin de vous. C'est du bien-être, c'est de la paix, c'est prendre soin de votre santé. Donc, on sent vraiment une reprise de conscience. Euh, de conscience. De confiance. Mais je n'ai pas dit conscience pour rien, je vous dirai après. Et vous avez la lumière. Donc là, visiblement, comme je vous disais, on vous parle de vitalité. On vous parle d'énergie. On vous parle d'éclaircissement. Euh, après, potentiellement, une zone, une zone d'ombre. Donc, et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce cheminement cette semaine. Ce qui va vous aider, c'est le 7 de coupe. Donc là, visiblement, ça va être de faire un choix. D'étudier un petit peu toutes les possibilités, toutes les options. D'aller creuser un peu plus, d'aller rechercher un peu plus les informations. Par rapport à, par rapport à, je ne sais pas quoi, pour l'instant. Mais, euh, mais si c'est ce que, ce que vous voulez, c'est d'améliorer votre finance, euh, situation financière et matérielle. Il y a peut-être aussi cette idée de creuser, hein, par rapport à différentes possibilités qui pourraient arriver à vous cette semaine. Si on est, euh, dans cette recherche de bien-être, cette recherche de santé, etc. Ben, ça va être d'aller chercher l'info. Voilà, quelle possibilité s'offre à moi aujourd'hui pour que je puisse prendre un peu plus soin de moi. Avec Queen B, il y a vraiment ce retour de confiance, ce retour de se placer aussi en priorité. Et, euh, justement, d'aller chercher un petit peu les moyens qui vont vous aider à, 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 à aller de l'avant. Et vous démarrez avec le 6 de denier. Donc, le 6 de denier pourrait me parler d'un retour d'équilibre, euh, entre le donner, le recevoir. On est prêt à accueillir de nouveau. On est prêt à recevoir de nouveau. Parce que c'est pas toujours évident, hein. Des fois, on n'est pas prêt à recevoir de la compagnie, euh, à recevoir ce que les autres ont aussi à offrir. Alors, des fois, on peut être fermé. Donc, là, il y a vraiment cette notion de juste équilibre, euh, de, de reconnecter potentiellement avec certaines, certaines personnes. Ça pourrait être aussi une personne qui vous vient en aide, hein, cette semaine, qui vient vous aider. Euh, ou à priori, on pourrait être aussi inversement, comme un déséquilibre entre le donner, le recevoir. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez, euh, vous allez prendre conscience cette semaine qu'il faut vous occuper de vous. Parce que vous vous rendez compte que vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et puis, au final, bah, qui est-ce qui passe à la trappe ? C'est vous. Donc, il y a peut-être aussi cette idée de cesser de donner à tout va et de se recentrer sur soi. Soit c'est ça, soit c'est une personne, justement, qui vous soutient, qui, euh, qui vous accompagne un peu dans, dans ce process. Ou ça peut être, justement, une, une reconnexion avec, avec les gens, être prêts, justement, à recevoir, hein, comme je vous le disais au début. Ce qui, euh, votre défi, votre challenge, c'est la maison de Dieu. Donc, moi, je le vois un peu plus, euh, comment dire, comme, euh, comme une sorte de prise de conscience. Parce qu'on a des blocages du troisième âme, apaisement du mental. Donc, c'est, c'est comme une évidence que vous allez avoir, puisqu'en plus, on a la lumière au-dessus. Prise de conscience pour, justement, éclaircir quelque chose en vous, dans une situation où vous allez vous rendre compte que, bah, il va falloir que je me place en priorité. Il va falloir que je m'occupe plus de moi. Euh, je me rends compte que je donne trop. Il va peut-être falloir que je me recentre un petit peu sur, sur mes priorités, que je réévalue mes priorités. Euh, je pense que la maison de Dieu, c'est un déclic par rapport à, à ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Alors, est-ce qu'on a envie de se donner à soi-même ? Est-ce que l'on a aussi envie d'accueillir, hein, de la part des autres ? Et, euh, ce qui ressort de positif, c'est le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, on pourrait être, euh, on pourrait être sur une personne qui vient vers vous, hein, potentiellement. Ça pourrait être une personne, voilà, d'un signe de feu, comme vous. Euh, lion, sagittaire ou bélier. Ça pourrait être vous aussi qui allez, qui vous mettez en avant vers quelque chose, vers un désir, vers quelque chose que vous voulez. Euh, on peut être sur les deux cas de figure. Parce qu'il y a le diable. Vous finissez avec le diable. Donc, moi, j'ai l'impression que, je le vois plutôt en version positive, ce diable, dans le sens où vous vous libérez de certaines peurs. Alors, puisqu'il y a une reprise de confiance, on parle d'apaisement du mental, il y a vraiment cette notion de se libérer, de, de retirer ses chaînes de quelque chose qui pouvait, justement, vous ralentir dans votre vie. Donc, pour moi, ce cavalier de bâton, je vais y arriver, j'ai l'impression vraiment que c'est vous qui vous déplacez, qui vous mettez en mouvement vers quelque chose que vous allez faire pour vous. Pour vous et pour vous seul. On parle de mouvement positif vers l'avant dans le sens où on a décidé de se prioriser. On a décidé de, de, de retrouver une certaine forme de vitalité. Ça va passer par une reprise de confiance en soi. Et c'est comme un déclic qui va se faire où vous vous libérez de certaines chaînes, de certaines peurs. Le diable, c'est aussi l'auto-saboteur. C'est aussi les petites voix qui, qui vous limitent, qui, qui vous empêchent d'être, d'être épanouis, hein, les, les lions. Donc, franchement, très, très belle semaine. J'ai hâte de vous lire, voir un petit peu comment, comment ça résonne en vous, tout ça. Ok ? Donc, ça peut être, vous l'associez, hein, vous, ça peut être dans un domaine de votre vie, ça peut être dans un contexte général. Donc, euh, donc voilà. Allez, au niveau du sentimental de carte pour l'amour, que vous soyez en couple ou célibataire. On va voir ce qui ressort. Bon, bah, ces deux-là sont sortis en premier, hein. Vous êtes témoin. Alors, culpabilité, quand tu nous tiens. Instant présent et défiance, ok. Alors, là, pour certains lions, il y a vraiment cette idée de se remettre dans l'instant présent. De vivre le moment. Euh, vous voyez, on sort d'un sentiment un petit peu de culpabilité, de zone d'ombre. On arrête de s'en faire pour tout le monde. On arrête de s'inquiéter pour tout le monde. Il y a vraiment cette idée, cette semaine, de se prioriser, comme je vous disais. Et la défiance, bah, c'est potentiellement de dépasser certaines limites, des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Et que là, vous allez faire. Vous allez faire pour vous. Que vous allez faire parce que vous en avez besoin. Et il y a vraiment cette idée d'arrêter de se ronger avec ce sentiment de culpabilité. Vous voyez, on a le détachement. On se détache de ce qui peut vous nuire. Ça peut être aussi des accusations que l'on vous porte dans votre vie amoureuse. Ou des accusations que vous faites à vous-même. Là, il y a vraiment cette idée de se recentrer sur soi. De se recentrer sur l'instant présent. Et de ne plus vous laisser, comment dire, ronger par de la culpabilité. Par des regrets, par des pensées qui pourraient vous freiner dans votre vie amoureuse. Donc, voyez un petit peu comment ça s'accorde avec vous. Moi, si je devais donner un mot-clé pour votre guidance, c'est recentrage. Vraiment. Allez, une carte conseil pour vous accompagner les liens. Le détachement. Couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. C'est ça, on avait le diable. Le diable, comme je vous le disais, l'auto-saboteur. Ce qui vous enchaîne, ce qui vous limite. Là, Queen B, pour moi, c'est vraiment la reprise de confiance en soi. Comme je vous le disais, de se prioriser. Et qu'est-ce qu'on a ? La sentinelle. Vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise, les amis. Et qu'est-ce qu'on a en dos ? Vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance, mes chers lions. Eh bien, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, de me laisser un petit commentaire. Voir comment ça résonne en vous. De liker cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Les lions, prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. A bientôt, les amis. Bye bye. Mes chers versos. Allez, c'est parti. Premier message de l'oracle des Médéores pour cette nouvelle semaine. Allez, les amis. Hop, 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 hop. Ce qui se passe ? Allez, premier message pour les versos de l'oracle des Médéores. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Eh bien, on vous parle de messages. On vous parle d'une nouvelle que vous allez recevoir cette semaine. qui va vous faire plaisir. Il y a cette notion de se faire valoriser, l'amour de soi, qui va vous faire plaisir. Vous allez gagner en, comment dire, en estime de vous-même. Donc, message à venir, communication, nouvelles qui arrivent à vous. OK. Ça marche, les versos. Allez, qu'est-ce qui domine cette semaine ? Qu'est-ce qui domine pour les versos ? Je rappelle que les guidances pour le mois de décembre seront toutes en ligne le 20. Allez. Pour les versos. Alors, attendez, ça m'embête. Là, j'ai une carte qui est retournée. Peut-être celle-là qui devait sortir, mais je préfère qu'elle tombe. Je préfère qu'elle tombe, les amis. On va voir si elle ressort ou pas. Suspense. Allez, pour les versos. Oh, 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 oh. Allez, qu'est-ce qui domine pour les versos cette semaine ? On vous parle de fondation solide. OK, fondation solide. On a ce 4 de denis. Donc, on parle de stabilité. On vous parle de bonne base, de quelque chose de fiable, de solide, pardon, qui vient s'ancrer. OK. Ah, et on a le couple qui me parle d'union spirituelle, peut-être de retrouvailles, de réconciliation, d'un message de votre autre, de nouvelles. Il y a cette notion de refaire les bases, de rétablir des bases dans une relation. Mais quelque chose qui va vous valoriser, les versos, cette semaine. Bon. On va aller voir tout ça. Ah, mais super. Génial. Je ne sais plus distribuer les cartes. Pas craint. Allez, Zem. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine ? Qu'est-ce qui va vous aider ? On va aller voir comment vous démarrez la semaine. Ça peut être aussi un message qui va vraiment vous faire plaisir parce que ça peut être une déclaration d'amour. Ça peut être vraiment quelque chose qui va vous mettre en valeur. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit, mais bon. On va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le défi, le challenge ? On va aller voir le positif qui ressort et l'issue du tirage ou de la semaine. 6 de bâton, on a la victoire. Ok. Super. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus ? Vous voulez le pendu. D'accord. Qu'est-ce qui va vous aider ? L'as de bâton. Eh bien, voilà, il est là. On a un cavalier de bâton sur ce début de semaine. Votre défi, c'est le 3 d'épée. Ça marche. Ce qui ressort de positif, c'est le 5 d'épée. Et vous finissez avec l'as de coupons. Bon, là, clairement, pour moi, là, ça va me parler à des versos. Il y a un grand amour qui revient. Il y a un grand amour qui revient. Une personne avec qui soit vous étiez en froid, avec qui ça avait cassé, avec qui vous étiez en rupture. Quelqu'un, potentiellement, qui a généré pas mal de blessures. Bon. Ce que vous voulez le plus, c'est le pendu. C'est-à-dire que vous souhaitez débloquer une situation. Donc là, il y avait peut-être, justement, une relation qui était en pause, qui était à l'arrêt. Il y a cette notion de vouloir débloquer les choses, de vouloir avancer. Et ce qui va vous aider, c'est l'as de bâton. Donc, potentiellement, ça pourrait être de passer à l'action. Alors, potentiellement, c'est peut-être vous qui envoyez ce message. C'est possible, puisque l'as de bâton, c'est le passage à l'action. Donc, visiblement, on pourrait être là-dessus. Ça pourrait être vous qui envoyez ce message, mais pas que. L'as de bâton, c'est de retrouver l'envie, de retrouver le désir. Ça pourrait être aussi par rapport à une nouvelle rencontre qui arrive. Puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui est en pause en vous. Il y a quelque chose qui s'est mis à l'arrêt. Donc, ça pourrait être potentiellement une nouvelle rencontre. C'est possible. Soit quelqu'un qui revient, mais je n'ai pas le 6 de coupe. On pourrait vraiment être sur une nouvelle rencontre. Puisque moi, j'ai l'impression qu'une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. On peut être sur un signe de feu, Sagittaire, Lyon, Bélier. Mais on voit qu'il y a une rencontre, quelqu'un, quand même assez passionné. Donc, en plus, on a les fondations solides. Donc, visiblement, on parle quand même de passion. On parle de désir, d'envie. Une personne avec qui vous allez communiquer, avec qui vous allez échanger. Et votre défi, votre challenge, ça va être de tourner le dos au passé. Ça va être de laisser derrière vous ces vieilles blessures. Parce que le 3 d'épée, c'est le chagrin, c'est la tristesse, c'est la trahison, c'est le cœur meurtri. Donc, il y a vraiment cette idée de dépasser tout ça, de laisser ça au passé pour, justement, potentiellement une nouvelle rencontre qui arrive. Ce qui ressort de positif, c'est le 5 d'épée. Donc, visiblement, si on est sur une personne du passé qui revient, il y a vraiment cette notion de dispute qui s'en va. Plus de pression, plus de dispute, plus de bataille d'égo. Les choses redeviennent très calmes. Puisqu'avec l'as de couple, on peut parler de grand amour, on peut parler de reconnexion au cœur via un grand amour. Il y a vraiment cette notion soit de réconciliation, soit de rencontre qui vont faire que vous allez vous apaiser. parce que le 5 d'épée, ça peut être aussi une lutte contre soi-même, par rapport à quelque chose du passé qu'on n'a pas digéré, qu'on n'a pas accepté. Il y a vraiment cette notion, cette semaine, de retrouver l'envie, de retrouver le désir et de se détendre, soit par rapport à un conflit interne qui demeure à l'intérieur de vous, ou si c'est une personne qui revient, d'enterrer l'âge de guerre. Puisque vous finissez avec l'as de couple qui me parle de retrouver. de travail, de réconciliation, d'union, potentiellement aussi de vibrer fort en matière d'amour, pour les versos. Donc, et en plus de ça, on a la victoire. On a la victoire, donc... La victoire, H2, 2,5... Pouf ! Donc, j'ai hâte de vous lire les versos, là. Franchement, on est sur un super beau tirage. Donc, soit quelqu'un qui revient ou une nouvelle rencontre. Et on peut parler vraiment de quelque chose d'assez passionné, hein. de très passionné. Mais avec qui, il y a pu... Si c'est une personne qui revient, il y a pu y avoir beaucoup de conflits, beaucoup de blessures. Ou si c'est une nouvelle personne, c'est vraiment quelqu'un qui va venir raviver la petite flamme en vous. Donc, c'est top. Bon. Allez. Deux cartes pour l'amour. Là, franchement, pour moi, ce tirage, il est sentimental. Il est sentimental. Donc, vous voyez. Ou ça pourrait être aussi une alliance que vous avez dans un travail. C'est possible. Ou reconnecter avec un ami. C'est possible. Mais il y a cette notion vraiment de vibrer fort, hein. Par rapport à ces retrouvailles ou cette rencontre. Allez. Deux cartes pour l'amour. Je n'ai pas beaucoup parlé, mais on va aller voir. Si ça court au bord ou pas. Allez. Deux cartes pour l'amour pour les versos. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes chers versos ? Synchronicité, passé. Voilà. Voilà. Alors, pour beaucoup, on peut être sur quelqu'un du passé qui revient. Il y a cette notion de synchronicité, de bon timing. Ça veut dire que c'était le moment. C'était pas avant. C'était pas après. On est sur des synchronicités. On est sur du destin, hein. Mes amis, vous étiez amenés à vous retrouver là, cette semaine. Il y a aussi cette notion, vous allez recevoir des signes, hein. Les synchronicités, c'est les signes, mais c'est aussi que ça devait se faire à ce moment-là. Vous avez dû passer par là, c'est que ça devait être comme ça et pas autrement. Par rapport au passé. Donc, alors, on peut être sur quelqu'un qui revient du passé, bien évidemment. Et c'est le bon timing pour qu'il revienne. Ou ça peut être une nouvelle rencontre, une personne qui arrive. Et de toute façon, vous allez recevoir des signes cette semaine. Mais, visiblement, vous aviez besoin de passer par des blessures, par un chagrin, par retrouver un petit peu l'amour de vous-même, l'estime de vous-même, pour que l'univers puisse vous envoyer cette personne. Il y avait peut-être un travail à faire par rapport à une ancienne relation du passé. Et là, on est sur le bon timing, vous êtes prêts. Et vous allez... Attention aux signes, les versos. Soyez vraiment attentifs sur cette semaine, du 21 au 27. Et on a le masculin sacré. L'union sacrée. Bon. Écoutez, super. Vous me direz, franchement, ne me laissez pas comme ça. Allez. Une carte conseil. La joie. Cultivez votre enthousiasme. La vie vous sourira. On est vraiment sur des cartes très solaires, les versos. Et la créativité. Réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Super. Mais je vous dis, ça va pétiller. Franchement, avec l'as de coupe, par rapport à toute l'association de cartes. Moi, je vois vraiment des versos qui vont pétiller de bonheur et d'amour. Ça fait plaisir. Eh bien, voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. N'hésitez pas à retourner courant de cette semaine pour voir un petit peu comment ça s'imbrique tout ça. D'aller voir vos autres signes aussi pour compléter les infos. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Vierges. Allez, c'est parti. Premier message de l'oracle des Médéores pour les Vierges. J'en ai deux. Ça ne va pas. J'en voudrais une pour les Vierges. Allez, semaine du 21-27. Allez, c'est parti. Premier message de l'oracle des Médéores pour les Vierges. Oh. Eh bien, la voici, la voilà. Bon, ben super, on est vachement avancé. On vous parle du trimestre en cours. Donc, visiblement, on parle de quelque chose, d'un travail sur vous potentiellement, que vous avez commencé depuis trois mois. Ou alors, qui va s'étaler sur trois mois. Donc, ça peut être potentiellement, on peut être sur des personnes qui ont entamé un travail de développement personnel pour justement gagner en confiance en soi, quelque chose comme ça. Il y a peut-être cette idée aussi d'une reprise de confiance qui va s'étaler sur le prochain trimestre. Moi, je pense que c'est quelque chose que vous avez démarré depuis déjà un petit moment. Ça peut être un travail sur vous-même pour vous rebooster, pour regagner en confiance. Bon, on va aller voir comment ça se manifeste tout ça, les Vierges. Alors, qu'est-ce qui domine cette semaine ? Ok. Donc, vous avez besoin de repartir sur des bonnes bases. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'ancrer. Il y a peut-être aussi cette idée de retrouver... Là, ça va plutôt me parler du chakra racine, de retrouver justement sa confiance en soi, sa force, de s'ancrer. Donc, potentiellement, c'est peut-être un point sur lequel vous avez commencé à travailler sur vous et en tout cas qui ressort sur cette semaine. On va aller voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, mes amis les Vierges, cette semaine ? On va aller voir votre défi, votre challenge. Alors, comment vous démarrez la semaine ? Votre défi, votre challenge. Change, le positif qui ressort est l'issue du tirage de la semaine. On a le diable. Il y a peut-être cette notion d'essayer d'aller chasser le petit diable, l'auto-saboteur qui est en vous. On veut se libérer de ses peurs, on veut se libérer de ses freins. On veut gagner en assurance, on veut gagner en confiance, on veut reprendre la maîtrise sur quelque chose. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus ? Ah, ok. Cinq de coupe. Qu'est-ce qui va vous aider ? Le dix de denier, cavalier de coupe. On a le soleil en défi. Vous avez le huit de denier dans ce qui ressort de positif, superbe. Et on a le sept de coupe. Bon, ce que vous voulez le plus, c'est laisser le passé derrière vous. Il y a ce sentiment de regret, de culpabilité. Peut-être avoir aussi cette notion de manque vis-à-vis d'une personne. C'est possible. Le cinq de coupe, c'est le chagrin, c'est la perte de quelqu'un. C'est cette notion aussi de rester un petit peu tourné vers le passé, dans des regrets, dans une mélancolie, une certaine nostalgie par rapport à quelque chose qui n'est plus. Donc, ce que vous voudriez le plus, c'est de vous en sortir. Donc, il y a peut-être cette notion, comme je vous le disais. Alors, c'est peut-être justement une rupture qui a eu lieu il y a trois mois. Ou comme je vous le disais, ça peut être un travail que vous avez commencé à faire sur vous il y a trois mois. Ou que vous commencez maintenant et qui va s'étaler sur trois mois. Ça peut être justement, je ne sais pas moi, d'avoir affaire à un coach ou de se mettre dans une formation. Ça peut être vous aussi qui vous inculquez une discipline, reprenez les choses en main. Et ce qui va vous aider, c'est le 10 de denier. Donc, ça peut être potentiellement votre socle. Les personnes sur qui vous pouvez compter, les personnes qui vont être là pour vous soutenir, pour vous pousser en avant. Il y a vraiment cette idée de socle qui ressort avec le 10 de denier. Et des personnes avec qui vous vous sentez en sécurité ou vous vous sentez en confiance. Donc, c'est vraiment votre entourage qui va primer dans tout ça. Vous démarrez la semaine avec le cavalier de couple. Donc là, vous êtes porté par rapport à un projet que vous avez à cœur. Donc, comme je vous le disais, moi, je continue parce que je le sens vraiment comme ça. En plus, on a le guide. C'est vraiment de vous entourer des bonnes personnes. C'est de trouver un petit peu le mentor qui va vous pousser vers une direction. Et moi, je le ressens vraiment comme ça, ce cavalier de couple. C'est que ça vous tient beaucoup à cœur. Vous êtes porté à vous lancer dans quelque chose. Les vierges, cette semaine. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec la confiance en soi, avec le travail sur soi, avec le fait de progresser, d'évoluer, mais à titre de développement personnel. Et votre défi, votre challenge, c'est le soleil. Donc, ça va être... Comment dire ? Ça va être votre positivité. Ça va être de rester positif, d'avoir de l'optimisme, d'avoir une certaine lumière, d'être chaleureux, d'être dans la réception aussi des belles énergies. Donc, pour moi, le soleil, c'est ça. C'est vraiment de cultiver votre positivité, les vierges, par rapport à tout ça. On voit que si on a le diable qui est là, c'est qu'il pourrait faire quelques irruptions pour vous dire, mais non, mais ça sert à rien ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Pourquoi tu fais ça ? Et voilà. Donc, ne pas vous laisser entraîner par ces petites voies qui pourraient justement vous freiner dans votre élan, dans ce qui vous porte à cœur, les amis. Ce qui ressort de positif, c'est un réel investissement de votre part. C'est cette notion de l'investissement du temps que vous allez mettre, de l'énergie, de... comment dire ? Et cette envie de faire évoluer, de faire progresser les choses. Et vous arrivez en fin de semaine avec un choix à faire. Donc, potentiellement, si vous êtes lancé dans une recherche par rapport à tout ce qu'on a évoqué avant, il va être question sur cette fin de semaine d'étudier les nouvelles pistes, toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous allez creuser un peu plus en détail pour vous positionner dans quelque chose. Donc, si ce n'est pas dans un travail de développement personnel, ça peut être dans un nouvel apprentissage, mais quelque chose qui va vous faire gagner en confiance. Vous allez le faire pour vous. Vous allez le faire, voilà, parce que vous, vous ne voulez plus rester tourné vers le passé. Vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de faire quelque chose pour vous. Donc, il y a vraiment cette idée d'élan pour vous, les Vierges, et de rester positif quoi qu'il arrive et de ne pas déroger par rapport à ce qui vous porte cette semaine. Et vous faites ce choix. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez quand même recherché pas mal de pistes. Et puis, à la fin de la semaine, voilà, je vais faire ça. Ben non, finalement, celui-là, il est moins cher. Ben non, celui-là, il est mieux. Vous voyez, on peut être sur quelque chose comme ça. Et appuyez-vous sur votre socle. Vous avez vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter. Allez, pour l'amour, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les Vierges cette semaine ? N'oubliez pas de me dire en commentaire comment ça se passe. Connexion des chakras, énergie tierce. OK. Donc, connexion des chakras au niveau sentimental, on parle d'alignement ou de réalignement. Il y a besoin d'être plus en paix. Il y a besoin de retrouver une certaine, comment dire, une certaine complétude, d'être plus serein, potentiellement par rapport à des énergies extérieures. Donc, énergie tierce, ce n'est pas forcément, comment dire, une personne. Ça peut être n'importe quelle énergie. Mais visiblement, on parle de réalignement, on parle de retrouver un petit peu sa paix, un esprit serein par rapport à des choses qui grouillent autour de vous. Ça peut être une énergie à part entière. Et on a la source, vous voyez. Il y a cette recherche de lumière, les Vierges. Cette recherche de lumière, donc l'énergie tierce, ça peut être tout à fait, voilà, les peurs, quelque chose, voilà, qui vous freine, que vous avez envie de combattre, tout simplement. Ou ça peut être un élément, ça peut être l'argent, c'est une énergie tierce. Peu importe ce que c'est, il y a cette notion, voilà, de se réaligner, de retrouver plus de paix, plus de sécurité, et plus d'apaisement par rapport à cette énergie tierce. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Mais on parle d'une influence extérieure qui aurait pu venir un petit peu perturber. Ça peut être en couple, dans votre parcours amoureux en général, donc à vous de l'associer. et on sent un retour d'apaisement cette semaine. Ok. Bon, 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 allez, un conseil pour votre semaine, les amis, l'abandon. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attira des aides précieuses. Et vous avez la protection pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc, vous n'êtes pas seul, les amis, déjà. Et il y a du monde pour vous aider. Et il y a vraiment cette idée aussi. Voilà, vous avez besoin de reconstruire des bases solides. Et là, vous vous lancez dans quelque chose cette semaine. Donc, vous me direz ce que c'est, je compte sur vous. Donc, voilà, mes amis les vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. Donc, j'attends vos retours, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, les amis. Bye bye. Coucou, les poissons. Allez, c'est parti. Premier message de l'oracle de Médéor pour cette nouvelle semaine. Les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On vous parle de fin de cycle. Quelque chose se termine ou alors vous finissez un cycle pour en commencer un nouveau. On parle de travail, des entreprises. Donc, ça peut être dans votre vie professionnelle où on passe un autre cap dans sa vie pro où ça peut être de mettre fin à quelque chose par rapport au travail. OK. Ça peut être aussi par rapport à un travail sur vous-même. Donc, on va aller voir ça, les amis. Allez, les poissons. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine ? Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine ? Pour mes amis, les poissons. J'ai toutes les cartes en bataille aujourd'hui. C'est fou, ça. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qui va dominer cette semaine ? D'accord. Et début de prospérité. Donc là, visiblement, vous terminez un cycle potentiellement dur, épuisant. Vous finissez quelque chose et on parle de début de prospérité. Donc là, vous recommencez un nouveau cycle. Donc, vous repartez sur quelque chose de nouveau, mais de concret, quelque chose d'abondant, quelque chose qui est amené à beaucoup de fertilité. Donc, on parle de reconnaissance et de récompense. Donc là, on pourrait tout à fait être sur une promotion. Une promotion des nouvelles responsabilités sur le fait d'avoir beaucoup travaillé et d'obtenir quelque chose de mieux. Vous pourriez être aussi, visiblement, pareil, vous pourriez commencer un nouveau travail, les poissons, cette semaine. Donc, écoutez, plutôt top. Mais voilà, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu de l'investissement. C'est quelque chose vraiment de mérité par rapport à vos efforts. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, les poissons, cette semaine ? On va voir qu'est-ce qui va vous aider. Alors, comment vous démarrez la semaine ? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage de la semaine. Ok. Bon. Alors, ce que vous voulez le plus, les amis, c'est le 7 d'épée. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider ? La justice. Ah, bah oui. Allez, allez, allez. Vous démarrez avec la reine d'épée. Votre défi, c'est le 8 de denier. Ce qui ressort de positif, c'est l'as d'épée et vous finissez avec le 2 de denier. Ok. Bon, les poissons, ce que vous voulez le plus, c'est faire preuve de ruse, faire preuve de stratégie, être plus intelligent, être le plus intelligent dans quelque chose. Par contre, ce qui va vous aider, c'est la justice. Donc, attention aux moyens que vous employez pour arriver à vos fins. Donc, si c'est dans le cadre d'une promotion, si c'est dans le cadre, comment dire, d'un nouveau poste ou quelque chose, il y a quand même cette idée de rester honnête, de rester droit dans ses bottes par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Puisque le conseil, c'est la justice. Donc, on vous parle de prendre une décision juste pour vous, juste pour les autres. On vous parle de décision équilibrée. On vous parle juste aussi de faire les choses de manière équilibrée, tout simplement. Donc, vous voulez peut-être obtenir quelque chose mais attention aux moyens que vous allez utiliser cette semaine. Ça peut être, comme je vous le disais, dans un cadre professionnel ou par rapport à un travail que vous effectuez. Dans tous les cas, vous démarrez avec la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, vous allez trancher dans une situation. Il y a cette notion aussi de recherche, d'analyse, de réflexion. Vous allez être beaucoup dans le mental, les poissons, par rapport peut-être à une opportunité qui se présente, par rapport à une promotion, par rapport à quelque chose où vous élevez, où vous évoluez. C'est possible. Donc, il y a cette notion avec la reine d'épée, d'être vraiment dans cette analyse et de justement de prendre la bonne décision. Au niveau du défi, du challenge, c'est votre investissement. C'est qu'est-ce que vous allez investir. C'est en quoi souhaitez-vous vraiment progresser, en quoi souhaitez-vous vraiment évoluer. Il y a vraiment une nouvelle opportunité qui arrive à vous puisque ce qui ressort de positif, c'est la SDP. Donc, même si vous avez peut-être, vous voulez absolument arriver quelque part, peu importe les moyens, là, on vous dit qu'avec la SDP, vous allez faire quelque chose de juste, vous allez faire quelque chose d'honnête et de très clair. Il y a peut-être cette notion aussi, en fin de semaine, de devoir revoir ses priorités. Peut-être qu'on voulait peut-être tout à la fois. Il y a peut-être cette notion d'ambition qui ressort, mais j'ai l'impression que le 2 de denier en fin de tirage pourrait m'indiquer que vous allez revoir un petit peu vos priorités, voir ce qui est vraiment le plus important, revoir ce qui est essentiel, puisqu'il y a cette notion d'équilibre à garder, cette notion vraiment de faire quelque chose de juste pour soi. Donc, si on vient vous proposer, comment dire, une promotion, vous êtes promu, un poste, il y a cette notion quand même de récompense qui ressort. Donc, une augmentation, une promotion, un changement de poste, vous évoluez dans quelque chose. Il y a vraiment cette idée de réévaluer un petit peu tous les autres aspects dans votre vie. Dans tous les cas, ce qui va ressortir de positif, c'est la clarté. C'est peut-être aussi un nouveau challenge j'ai relevé cette opportunité qui fait que vous allez y aller, mais en défi, c'est vraiment l'investissement. Donc, peut-être qu'on va vous dire, voilà, il y a peut-être une face cachée. Voilà, c'est une super opportunité pour toi, voilà ce qui se présente, mais tu vas devoir faire beaucoup plus d'heures. Ça va être comme ci, ça va être comme ça. Donc, vous allez avoir besoin de réévaluer un petit peu tout ça pour pouvoir trancher de manière équilibrée et équitable, surtout. Ok. Bon, vous me direz un peu comment ça vous parle, les poissons. Allez, deux cartes pour vous accompagner pour l'amour qu'on a. Deux cartes pour l'amour, que vous soyez célibataire ou en couple. C'est vraiment énorme, ces cartes. Allez, que vous soyez célibataire ou en couple. Oh, c'est bon. Allez, une carte pour les poissons. On va y arriver. Une carte pour les poissons célibataires. Ah ben voilà. On a encore la justice qui revient. Ok. Donc là, ça va me parler à des poissons qui sont en séparation ou qui vont potentiellement se séparer sur cette semaine. Il y a cette notion de justice divine, donc d'un rééquilibrage qui va s'opérer soit par le biais d'une séparation ou alors par rapport à une séparation qui a déjà eu lieu. On parle de justice divine dans le sens où il y a quelque chose qui se réaligne, quelque chose qui s'équilibre. Ça peut être par rapport à quelque chose qui s'est terminé ou qui va se terminer sur cette semaine. Sexualité sacrée, énergie tierce. Ouais. Alors là, ça pourrait me parler pour certains poissons d'une séparation qui a eu lieu à cause d'une énergie tierce, donc d'une troisième personne, d'une triangulaire, une personne qui est partie juste pour l'aspect sexuel. C'est possible. Donc, il y a une justice qui est opérée par rapport à ça. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Donc, vous pourriez tout à fait avoir cette personne qui revient, qui s'est laissée emballée par une personne tierce et qui revient parce qu'elle se rend compte qu'au final, voilà, c'est pas ça, quoi. Donc, on pourrait être là-dessus, les poissons. Il y a peut-être, au final, une séparation qui va se produire parce que la justice divine vient frapper, les choses doivent être dites, une certaine vérité, quelque chose doit être mis au clair. Donc, on a quand même l'énergie tierce, donc, quelque chose qui pourrait, une vérité qui pourrait arriver qui vient un petit peu vous rendre justice, rétablir aussi l'ordre des choses et justement, on peut être aussi sur un karma qui se règle par rapport à une séparation qui a eu lieu ou qui va avoir lieu cette semaine. Donc, je suis obligée de vous le dire, ça ne parlera pas à tous les poissons, évidemment, bien heureusement, mais en tout cas, c'est un message qui devait être transmis pour peut-être un poisson en France ou sur cette terre, je ne sais pas. Mais là, on est vraiment sur un texte, un message bien particulier. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va être mis au grand jour par rapport à... ça peut être une tromperie, ça peut être énergie tierce, ego spirituel, ouais. Donc, il y a quelque chose qui va être tranché. On parle de justice divine dans le sens où soit une vérité, soit un retour de karma, soit quelque chose qui revient à l'équilibre dans tous les cas. C'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, une carte conseil pour vous accompagner l'équation pour cette semaine. On a la colère, libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement des amis. Et on a la honte, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Moi, je n'ai pas vu de colère, mais il y a peut-être du début de prospérité puisqu'il y a cette notion potentiellement de vouloir quelque chose absolument, peu importe le moyen. alors peut-être ce que vous voulez absolument, il y a peut-être aussi un ressentiment de colère en vous, mais on vous dit restez juste avec vous-même, restez juste pour les autres, soyez impartial, soyez carrés et soyez, comment dire, soyez, ouais, soyez vraiment carrés dans votre façon d'agir. Les amis, justice sera faite, quoi qu'il arrive. et bien, dans tous les cas, on voit, on voit une élévation, il y a une élévation qui se fait, vous êtes reconnus, comme je vous disais, on peut vraiment parler de promotion pour certains, pour d'autres, par rapport au tirage sentimental que je viens de voir, il pourrait y avoir aussi cette notion de silence, de tranchée, quelque chose où on a investi beaucoup de temps, une vérité aussi qui ressort. Donc, si on est dans un contexte sentimental. Donc, voilà les amis, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, n'hésitez pas à me faire des retours et d'aller voir vos autres signes pour compléter les informations, c'est important. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et puis, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. A bientôt, bye bye. Coucou les amis taureaux, allez c'est parti, premier message de l'oracle des Médéores pour cette nouvelle semaine du 21 au 27. Allez, pour les taureaux, 21 au 27. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis ? On a le lâcher prise avec le chakra du cœur, bon, 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 vous laissez tomber, vous lâchez prise, vous remettez un petit peu tout ça à l'univers, cette notion de retrouver un petit peu sa paix par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à potentiellement ce qui émane du cœur, on opère à un véritable lâcher prise cette semaine. OK, bon, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, une relation, une personne, allez, qu'est-ce qui va dominer cette semaine ? OK, bon, écoutez, retour au plaisir les taureaux parce que vous lâchez prise, vous lâchez quelque chose qui vous permet justement de repartir sur les plaisirs, de retrouver vos amis, comment dire, de retrouver des moments heureux, de repartager avec certaines personnes. Vous voyez, j'ai l'impression que vous renoncez à quelque chose, vous lâchez prise dans une situation avec une personne qui vous permet de rebasculer vers plus de joie, plus d'harmonie. Donc, ça peut être, voilà, on était sur une ancienne relation et puis là, on décide de lâcher. C'est fini, c'est fini et de retrouver les amis, de renouer avec les plaisirs, de se sentir plus heureux, de se sentir plus en paix cette semaine. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, mes chers taureaux, cette semaine ? On va aller voir ce qui va vous aider. Alors, comment vous démarrez la semaine ? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort et l'issue du tirage de la semaine. 10 de coupe. Ok, bon. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est le 9. Ah, bah oui, c'est clair. C'est le 9 d'épée. Ce qui va vous aider ? Bah oui, c'est exactement ça. C'est le 10 de bâton. Comment vous démarrez la semaine ? Le jugement. Ok. On a le roi d'épée en défi. Vous avez le 3 de bâton sur l'aspect positif et vous finissez avec le cavalier de denier. Bon, bah c'est super. Ce que vous voulez le plus, c'est d'apaiser votre mental. Avec le 9 d'épée, on parle quand même de pensée obstruée, on parle de ressasser, de ressasser, d'avoir le mental pris, mais d'une manière quand même assez intense par rapport à quelque chose qui vous touche directement d'une manière émotionnelle. Donc, ça vous va directement en plein cœur. Il y a cette notion de ressasser, d'angoisse, de stress et de pensée surtout omniprésente par rapport à quelque chose. Et ce que vous voulez le plus, c'est d'en sortir. Et ce qui va vous aider, c'est le 10 de bâton, c'est de déposer ce fardeau. C'est de lâcher tout ça, tout simplement, c'est de lâcher prise, c'est de vous débarrasser de quelque chose qui commence à peser lourd. Ça peut être aussi de boucler un cycle. Le 10 de bâton est sur une fin de cycle. Donc, ça peut être d'achever ce cycle, tout simplement. Ça peut être aussi c'est quelque chose de trop lourd qui ne vous appartient plus. Donc, vous avez besoin de lâcher tout ça, de le déposer, de le laisser et de partir, tout simplement. Parce que vous commencez la semaine avec le jugement. le jugement, on parle d'éveil, on parle de... vous êtes appelés à vivre un renouveau, à vivre quelque chose qui se... comment dire... qui repart. Le jugement, c'est quelque chose qui repart, c'est un renouveau, c'est une deuxième chance. C'est aussi un éveil spirituel, c'est une nouvelle compréhension où on est dans l'acceptation de ce qui s'est passé, mais en même temps, cette acceptation vous permet aussi de ne plus rester bloqué, de continuer à avancer, il y a vraiment cette idée d'assumer parfaitement ce qui s'est passé et maintenant, je peux clôturer le livre, maintenant, je peux fermer la page et je peux me lancer sur quelque chose de nouveau. Il y a potentiellement aussi quelque chose qui redémarre cette semaine. Le jugement, c'est ça, c'est quelque chose qui se renouvelle, qui reprend vie. moi, j'ai l'impression qu'il y a un renoncement par rapport à quelque chose qui a fait que ça vous a quand même beaucoup stressé un certain temps et on voit un redémarrage, retour au plaisir, retour à la vie, tout simplement. votre défi, votre challenge, c'est le roi d'épée. Donc, visiblement, ça va être d'être impartial. Donc, ça pourrait être passé par le biais de prendre une décision, de trancher net, mais surtout, de faire quelque chose de juste pour vous, d'être dans la justice et d'être aussi quand même assez carré parce qu'il y a quand même cette notion de réflexion avec le roi d'épée. Donc, par contre, il est en défi. C'est vraiment d'être impartial, c'est vraiment d'être détaché de son émotionnel par rapport à ce nouveau départ qui se présente. Le côté positif, c'est que vous allez de nouveau pouvoir vous projeter, vous élancer dans quelque chose. Il y a cette notion avec le 3 de bâton de regarder devant, de pouvoir planifier, de pouvoir s'organiser pour la suite et tout ça parce que j'ai l'impression que vous pourriez retrouver justement le goût des plaisirs après une période où on a mené une lutte, on a attendu, on a beaucoup stressé dans une situation ou une relation et là, on se laisse une nouvelle chance de repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, on peut parler de célébration, on peut parler de fête. Ça peut être aussi une deuxième chance qui est accordée par rapport à quelqu'un. Là, c'est cette notion de se réconcilier, de trouver un arrangement, de trouver un dénouement à une situation qui a pu quand même beaucoup vous stresser et justement de vous libérer d'un fardeau, de quelque chose qui a pu être pesant. Dans ce cas-là, le roi d'épée pourrait me parler justement de prendre une décision par rapport à quelque chose qui redémarre mais de faire quelque chose de manière juste et équitable, surtout de très juste pour vous. Ne faites pas ça pour faire plaisir ou qui ne serait pas conforme à vos valeurs. Dans tous les cas, ça va vous permettre de projeter, de projeter loin, de regarder droit devant et avec le cavalier de denier, on part vraiment sur quelque chose de sûr, sur quelque chose de serein. On y va doucement, on y va petit à petit mais on sait que voilà, chaque pas que l'on va faire va amener à quelque chose de stable, à quelque chose de fiable et qui se base sur du long terme. Ok. Direz comment ça vous parle. Allez, deux cartes pour l'amour que vous soyez célibataire ou en couple, les amis. Allez, pour les taureaux, deux cartes pour l'amour. Hop, 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 hop. J'en ai trop, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît pour les taureaux. Eh bien, ça sera celle-ci. Voilà, sexualité sacrée et vous avez culpabilité. Ok. Bon, parle de culpabilité cette semaine par rapport peut-être alors potentiellement pour les couples. On parle de sexualité. Donc, est-ce que vous vous sentez coupable par rapport à ça, par rapport à cet aspect de votre vie de couple ? On se sent coupable par rapport à la sexualité. Donc, regardez un petit peu comment ça vous parle. Ça pourrait être aussi tout simplement de sortir d'une culpabilité. Perso, voilà, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas vous forcer. Ça pourrait être aussi l'autre qui ressent ça, qui ressent une culpabilité par rapport à la sexualité. On parle d'éveil spirituel. Donc, c'est comme si il y avait une prise de conscience, qu'il y avait un éveil, une nouvelle compréhension par rapport à ça. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais il y a vraiment cette notion de se sentir coupable, de bloquer, peut-être par rapport à la sexualité dans votre couple en général pour certains. mais il y a une compréhension nouvelle. C'est comme si on allait voir les choses de manière différente, qu'on allait... Parce que ce sentiment de culpabilité, il faut aller voir, il faut aller chercher pourquoi vous l'avez. Voilà, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas épanoui dans votre sexualité avec cette personne ou est-ce que c'est momentané, est-ce que c'est juste temporaire. Mais il y a vraiment cette idée d'y voir plus clair de compréhension aussi nouvelle qui ressort par rapport à ça cette semaine, les taureaux. Et après, on a le changement. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. Allez, une carte pour accompagner les taureaux pour cette semaine. On a la joie, cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira, les amis. Bon, écoutez, c'est très beau. Et on a la renaissance, un petit peu comme le jugement. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Vous renaissez à vous-même, donc on parle de festivité, on parle de trouver une issue favorable, on parle de retour des plaisirs, cette notion, voilà, de se débarrasser d'un fardeau et surtout d'apaiser un esprit, d'apaiser un mental cette semaine, mes amis les taureaux. Donc, vous voyez, est-ce que c'est par rapport à un couple où on se réconcilie, on renonce à quelque chose ? Il y a vraiment cette idée de renaissance avec le jugement ou est-ce que c'est vous qui laissez le passé derrière, qui renoue avec les plaisirs, qui renoue avec la vie, tout simplement. Donc, bon, vous me direz les taureaux. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. je vous souhaite de passer à tous une très belle semaine et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti pour votre guidance du 21 au 27 novembre, les amis. Allez, on y va. Premier message de l'oracle des Médéores. Qu'est-ce que nous avons pour vous cette semaine ? On a l'abondance, les amis. On a l'abondance. Donc là, visiblement, quelque chose de productif qui revient après une période de stagnation. Donc là, super semaine pour vous en perspective, les balances puisque après, quelque chose qui stagnait, qui n'avançait pas, qui potentiellement était bloquée. Là, on est sur le retour de l'abondance, le retour de la productivité, le retour de la richesse. Donc après, ça peut être de multiples façons. mais on voit une situation qui avance. Ah ben non, attendez. Je brûle les étapes. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous ? Qu'est-ce qui va dominer pour vous ? Ça peut être vous aussi, voilà, qui avez eu un coup de mou ces derniers temps. Et puis là, ça repart, les amis. Alors, qu'est-ce qui va dominer cette semaine ? Écoutez, voilà. Qu'est-ce qu'on a ? On a la passion enflammée. Donc, visiblement, as de bâton. En plus, as de bâton qui me parle du feu, de la vitalité, du passage à l'action, du mouvement. Ça peut être aussi une nouvelle envie, un nouveau désir, une opportunité qui arrive à vous sur cette semaine. Bon, écoutez, super les balances. Impeccable. Allez, on va aller voir comment ça se manifeste, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine, les amis ? Votre défi, votre défi, qu'est-ce qui va vous aider ? Pardon, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine ? Hop, comment vous démarrez la semaine ? Votre défi, votre challenge. On va aller voir également ce qui ressort positif et l'issue du tirage de la semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Ça peut être par rapport à une équipe, ça peut être par rapport à une cohésion, des collègues de travail, en fait, sur quelque chose comme ça. On va aller voir. Alors, ce que vous voulez le plus, rien que ça, tiens, le 2 de coupe, qu'est-ce qui va vous aider le 10 de denier ? Comment vous démarrez la semaine ? Le 8 de coupe. OK, votre défi, votre challenge, c'est le 5 de denier. ce qui ressort de positif, c'est le roi de coupe et vous finissez avec la mort. OK. OK. Bon, il y a une transformation qui s'opère aujourd'hui. Comme je vous disais, c'est le retour de l'abondance. Donc, après une période de stagnation, vous avez cette volonté, vous avez cette envie cette semaine, soit de vous réconcilier avec quelqu'un, soit de vous réunir avec quelqu'un. Ça peut être cette idée aussi de pardon avec quelqu'un. il y a un retour de flamme quelque part. Il y a un retour de passion. Et justement, ce qui va vous aider, c'est le 10 de denier. Donc, le 10 de denier, ça pourrait être justement de vous appuyer sur votre socle, de vous appuyer sur les personnes qui sont proches de vous. Ça pourrait être de vous appuyer sur votre foyer pour certains. Il y a vraiment cette idée de vouloir refusionner avec quelqu'un cette semaine. Donc, après une période où ça stagnait, il ne se passait trop rien, période un petit peu d'inertie, il y a cette idée vraiment de reconquérir. Enfin, je ne dirais pas de reconquérir, mais de se réunir, de se retrouver vraiment avec quelqu'un. Et vous démarrez la semaine avec le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est que vous laissez un état émotionnel derrière vous. Il y a peut-être ce sentiment par rapport à ce que vous laissez. Ça peut être une émotion, ça peut être un comportement, ça peut être quelque chose qui avait matière la semaine d'avant et qui n'est plus cette semaine. Cette semaine, vous avez envie de ce retour, vous avez envie de vous réconcilier, vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie de connecter avec quelqu'un. Donc, il y a vraiment cette idée de laisser un état émotionnel derrière vous et de retrouver comme cette abondance. Donc, vous pourriez aussi quitter une situation, c'est possible, pour aller retrouver quelqu'un puisque vous avez envie, comme je vous disais, de vous réunir. Ce qui va vous aider, c'est de trouver la clé, c'est de trouver une solution avec le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est justement de sortir un petit peu d'une période de solitude où on a l'impression, où on s'inquiète, où on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, mais s'il y en a bien une, donc ça va être justement de relever la tête et de vous mettre en mouvement, les amis. Ce qui ressort de positif, c'est le 3 de coup. Donc, ça pourrait être un signe d'eau, donc scorpion, cancer ou poisson, justement, retour de l'amour, retour d'une personne auprès de vous, c'est possible, mais ça pourrait être vous qui retrouvez comme cette, comment dire, cette stabilité émotionnelle. Vous acceptez ce que vous ressentez, vous acceptez ce que vous ressentez et ça va vous permettre justement de mettre en évidence ce que vous voulez vraiment. Parce que, des fois, on pourrait être touché par l'ego, ça arrive, on a envie de quelque chose, mais voilà, on se réfrène, on résiste à des sentiments qu'on éprouve et avec le roi de coupe, il y a vraiment cette idée d'assumer complètement ce que l'on ressent et c'est pour ça que vous décidez de quitter un état, de quitter une situation puisque vous, ce que vous avez envie, c'est de vous retrouver, de vous réconcilier avec quelqu'un. Et on a la mort, donc la mort encore qui nous rappelle un petit peu ce début de tirage ou qui me parle d'acter une fin, qui me parle d'acter une transformation par rapport à quelque chose. Donc là, visiblement, moi, je pense que c'est un état d'esprit qui disparaît, c'est un état émotionnel qui disparaît. Il y a vraiment cette notion de faire un petit peu ressentir l'amour, de faire ressentir ses envies, son désir par rapport à quelqu'un et par rapport au fait de se retrouver avec une personne. Ouais, vous voyez, on a l'harmonie, on a l'union, attendre son heure, voilà. On n'a plus envie d'attendre ce qu'on éprouvait la semaine d'avant. On a envie de tout l'inverse cette semaine, donc c'est comme ça. C'est comme ça, ne me demandez pas pourquoi. Et donc, voilà, il y a cette envie d'avancer, vraiment cette envie de se retrouver. Et là, passion enflammée, pour moi, oui, forcément, retour de l'abondance après une période de stagnation. Clairement, il y a une envie, il y a un désir qui est évident cette semaine pour certains et de retrouver quelqu'un. Et ça va passer par vraiment le fait d'opérer une transformation, de laisser quelque chose derrière soi, vraiment. Et je pense que c'est vraiment un ressenti, un état émotionnel, ça peut être aussi de quitter un endroit, de quitter une situation pour se retrouver avec quelqu'un. Alors, justement, au niveau sentimental, si on n'est pas sur l'amour, les amis, ça pourrait être par rapport à un travail. Vous avez vraiment envie de ce travail, vous avez envie d'y aller et vous pourriez tout à fait laisser l'emploi où vous êtes déjà pour aller vers ce nouvel emploi. C'est possible. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Allez, deux cartes pour l'amour. mandat 3. Écoutez, je vais les prendre. Alors, communication, voyage, protection. Donc, on parle de communication, les amis. Donc, vous avez envie, comme je vous le disais, vous avez envie de vous retrouver avec quelqu'un. Donc, ça va passer par le biais de communication. Il y a vraiment cette idée en plus de communiquer et pourquoi pas. Je ne l'ai pas vue dans le tirage mais le fait de partir, vous avez envie de vous retrouver avec cette personne et il y a peut-être cette notion de se déplacer avec le voyage pour aller communiquer, pour aller se, comme je veux dire, reconnecter avec quelqu'un. On a la protection qui me parle justement d'une relation qui est protégée. On me parle justement de se sentir protégé par rapport à cette personne. Il y avait peut-être un sentiment de sécurité qui manquait, c'est possible, mais là, c'est comme si que la communication était rétablie, on a envie de se retrouver avec quelqu'un et on n'hésite pas à laisser quelque chose derrière soi pour justement retrouver cette personne. Donc, écoutez, super les amis. Voilà, moi, je pense que vraiment ce que vous laissez, c'est les énergies négatives. Il y a un état d'esprit que vous laissez, un état d'être. on est vraiment dans l'idée de renouer. Je n'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure et je pense qu'on a envie de se déplacer, on a envie d'aller vers cette personne, que ce soit vous, que ce soit une personne en face de vous. Il y a vraiment cette idée d'abandonner ces énergies négatives, d'arrêter de faire stagner, de faire que les choses soient à l'arrêt. On a envie d'avancer et c'est pour ça que vous avez l'abondance. On ne patiente plus, la patience n'a plus sa place. On lâche ses énergies négatives, on se donne des nouvelles, on communique, on a envie de retrouver cette personne, on a envie tout simplement de se retrouver. Ok, les balances. Bon, 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 super. Allez, carte conseil. Autant, des fois, on a des messages qui sont assez ambigus. Là, je trouve cette semaine dont vous êtes le deuxième signe, mais je trouve que les messages sont vraiment très clairs, très fluides. Alors, une carte conseil pour mes amis, les balances. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? La confiance, avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs et la culpabilité, laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc, voyez, on change un état d'être, on change sa vision des choses, on change un état émotionnel, on retrouve confiance en soi et justement, on vous parle de capacité à réaliser vos désirs et là, clairement, vos désirs, c'est pour trouver quelqu'un et on laisse ses idées négatives de culpabilité, de regrets, de reproches, de tout ça. Et hop, j'ai envie d'être avec cette personne, point barre. Et nous avons l'ange en dos, l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Et bien, voilà, mes chers ballons, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me laisser des messages, voir un petit peu comment ça résonne en vous, donc des commentaires, de liker cette vidéo aussi, c'est important pour la chaîne et puis je trouve que c'est plutôt pas mal, voilà, de témoigner un petit peu de vos expériences entre vous, c'est plutôt assez enrichissant et puis moi, ça me fait très plaisir, voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous les amis, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. A bientôt, bye bye. Coucou les scorpions, allez, c'est parti pour votre semaine du 21 au 27, les amis, on y va, allez. 21, 27, ne va pas les scorpions, allez, premier message de l'oracle des Médéores, qu'est-ce que nous avons pour vous ? On vous parle de paix intérieure, les amis, de retrouver une certaine paix après avoir eu, après avoir, comment dire, vous avez eu une rencontre forte, il y a une rencontre qui vous a marqué ces derniers temps, il y a cette notion de retrouver quand même plus d'harmonie, de retrouver plus de paix en vous par rapport à cette rencontre. alors qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas, mais cette idée, voilà, de retrouver un petit peu cette sérénité en vous suite à cette rencontre avec cette personne. Donc, vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. OK. Allez, on va aller voir ce qui domine votre semaine. On parle d'une rencontre qui vous a marqué, les amis. Ça n'a plus vous chambouler et puis, et puis, et puis là, du coup, là, ça va mieux. Force spirituelle, ouais, vous reprenez le dessus. Une paix intérieure, force spirituelle, c'est vraiment cette notion d'être déterminé, de retrouver un petit peu son calme, de retrouver un peu, comment dire, le contrôle, la maîtrise de ses émotions, de, vous voyez, on était peut-être sur quelque chose où on était dans la résistance, on était sous pression et là, j'ai l'impression que, voilà, il y a une sorte de paix, de calme, de maîtrise, de contrôle qui revient cette semaine par rapport à une personne, par rapport à une rencontre que vous avez fait il y a peu de temps ou après, vous l'adaptez. Donc, bon, écoutez, on va aller voir de plus près ce que ça veut nous dire tout ça, les scorpions. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, les amis, cette semaine ? On va aller voir qu'est-ce qui va vous aider, comment vous démarrez la semaine, on va aller voir votre défi, votre challenge de la semaine, ce qui ressort de positif et l'issue du tirage de la semaine. reine de coupe, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis ? Eh ben oui, ce que vous voulez, c'est l'empereur, ben oui, forcément. Qu'est-ce qui va vous aider ? Valet de bâton, ça marche. Comment vous démarrez la semaine ? Ah ben oui, ben oui, ben oui. 9 d'épée, on a l'étoile en défi, en challenge. Ce qui ressort de positif, c'est le 10 de coupe, superbe, et on finit avec le 3 de demi. Ok. Bon, vous, ce que vous voulez, c'est l'empereur. Vous souhaiteriez plus de structure, vous souhaiteriez mettre plus d'ordre, en fait, plus, comment dire, d'organisation dans quelque chose. Donc, c'est peut-être vous, vous souhaiteriez peut-être justement retrouver un petit peu votre force, votre pouvoir, contrôler les choses, qu'elles soient plus structurées. Donc, ça peut être dans une relation, ça peut être en vous. Il y a vraiment cette idée, voilà, de reprendre le contrôle des choses, par rapport à une personne, quelqu'un qui a pu vous perturber. Donc, ça peut être une situation, mais moi, je pense quand même fortement à une personne. Ce qui va vous aider, c'est le valet de bâton, c'est de rester fixé sur l'instant présent. Donc, ça va être justement de contrôler son mental, à ne pas partir dans tous les sens. Il faut vraiment rester fixé là et maintenant. Ça peut être aussi de retrouver un petit peu votre insouciance. Des fois, quand on pense trop, quand on visualise trop, quand on réfléchit trop, ben voilà, ça fatigue, on n'est plus là ici et maintenant. Il y a vraiment cette idée de retrouver quand même plus de légèreté et d'être vraiment dans l'instant cette semaine. Puisqu'on vous parle quand même à la clé de retrouver votre paix, de retrouver quelque chose de beaucoup plus serein, de retrouver cette fameuse maîtrise. Puisque vous démarrez avec la semaine, vous démarrez la semaine avec le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, c'est tout l'inverse. C'est le stress à gogo, on angoisse, on ressasse, on ressasse, on ressasse beaucoup de pensées vis-à-vis de quelqu'un. On a l'impression qu'on n'arrive plus à contrôler sa tête, qu'on n'arrive plus à contrôler son mental. Donc, il y a quand même cette notion d'angoisse qui ressort sur ce début de semaine. Mais j'ai l'impression que si on vous parle de paix, on vous parle de force spirituelle, j'ai l'impression que ça va revenir. C'est juste pour... Alors, soit il y a un gros coup de stress par rapport à quelque chose, une relation, mais visiblement, il y a quand même cette idée que ça s'apaise cette semaine puisque vous avez quand même l'étoile en défi. Donc, il y a cette notion avec l'étoile de se laisser guider, d'avoir confiance en ce qui va se passer, d'avoir confiance en soi. Ça peut être aussi justement cette forme d'espoir, l'étoile, que les choses vont se passer pour le mieux. Ça peut être aussi tout simplement de remettre tout ça à l'univers et d'opérer un certain lâcher prise par rapport à ce qui pourrait vous stresser, ce qui pourrait vous angoisser. Alors, lâcher prise, ça ne veut tout et rien dire, mais peut-être cette idée que vous ne pouvez pas tout contrôler, que vous ne pouvez pas maîtriser ce qui arrive et qu'il y a cette notion de moi, j'ai fait ma part, maintenant, tout le reste, je n'ai pas de contrôle dessus, je le laisse à l'univers et il décidera de ce qu'il va en faire. Donc, vous voyez, il y a quand même un impératif cette semaine de retrouver votre paix intérieure, votre harmonie en vous et de pouvoir laisser ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce que vous ne pouvez pas défaire, ce que vous ne pouvez pas forcer, ce que vous ne pouvez pas changer. Vous voyez, il y a vraiment, ça me parle vraiment comme ça parce que vous, avec l'empereur, ce que vous voudriez, c'est d'avoir le contrôle sur tout. L'empereur, c'est le roi des rois, mais il y a quand même cette part insaisissable à l'escorpion, cette semaine, en tous les cas, dans ce qui ressort, qui n'est pas une fatalité, mais voilà, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre. C'est hors de votre portée, vous ne pouvez pas forcer les choses. Donc, avec l'étoile, il est vraiment question de lâcher certaines choses et de se laisser guider. Et ce qui ressort de positif, c'est le 10 de coupe. Ce qui ressort de positif, c'est le fait de retrouver le bonheur, de retrouver l'amour, de retrouver... À partir du moment où vous aurez lâché certaines pensées qui vous angoissent, vous pourrez vivre l'amour, vous pourrez vivre l'harmonie avec quelqu'un. Donc, ça peut être par rapport aussi à une personne que vous rencontrez, c'est possible, mais il y a besoin vraiment de sortir du stress là. Il y a vraiment quelque chose qui vous angoisse et qui vous empêche de retrouver votre paix. Et je pense que c'est par rapport à quelque chose que vous voulez absolument contrôler. On vous dit non, non, avec le valet de bâton, c'est tout l'inverse. En fait, profite de l'instant présent, amuse-toi, sois dans des énergies plutôt légères. Et voilà, tu seras très heureux avec cette personne parce que le 10 de couple me symbolise l'amour, me symbolise le bonheur avec son autre aussi dans son foyer. Ça peut être aussi un bonheur familial, mais c'est surtout avec son autre. Donc, à partir du moment où vous aurez lâché prise sur quelque chose que vous souhaitez absolument contrôler, on parle du retour du bonheur. On parle du retour de bonheur, on parle du retour de l'harmonie et vous finissez avec le 3 de denier qui me parle en plus de reconnaissance. Donc, peut-être que l'autre va être reconnaissant envers vous que vous ayez fait la part des choses. Potentiellement, ça pourrait être aussi sur le fait d'être sur la bonne voie avec ce 3 de denier. Vous avez fait le bonheur. Il n'est pas question de choix, il est question vraiment d'être dans un état d'esprit où on va relativiser quelque chose, gérer un petit peu les priorités et surtout dans le but de retrouver plus de paix, plus d'harmonie puisqu'avec le 9 d'épée, on pourrait être vraiment très stressé par quelque chose que l'on ne contrôle pas. Donc, le 3 de denier me fait penser au fait que vous soyez alignés sur cette fin de semaine. Vous retrouvez vraiment cet alignement, cette paix intérieure après avoir lâché prise sur quelque chose. Donc, vous me direz, les amis, comment ça vous parle, tout ça ? Allez, 2 cartes supplémentaires pour l'amour pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ? Union sacrée avec la source ? On vous parle d'union sacrée, donc de deux personnes qui sont faites l'un pour l'autre, d'une relation, d'un couple sacré. Visiblement, en plus, la source, on vous parle de lumière, on parle d'une union qui est protégée avec une personne. Il y a vraiment cette idée, on est sur des cartes vraiment très spirituelles. Donc, on parle d'une relation qui est protégée, on parle d'une union sacrée, on parle d'une union qui est directement connectée à la source et qui reprend, qui retrouve, j'ai l'impression, on parle d'un couple qui pourrait retrouver sa lumière, qui pourrait retrouver, comment dire, qui va être dans la lumière cette semaine. donc, je ne sais pas comment vous le dire, mais il y a, il y a, pour moi, il y a un grand bonheur qui se fait, il pourrait y avoir aussi une nouvelle compréhension qui se fait, puisque vous avez en plus la justice divine, donc, cette notion, voilà, que vous devez être avec cette personne, que c'est une personne qui est faite pour vous. on parle de justice divine dans le sens où il y a peut-être aussi cette notion de karma aussi qui est là et on parle d'un couple véritablement sacré. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, on est vraiment sur des messages quand même très, très, très spirituels. Allez, une carte conseil les scorpions. Hop, 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 on a l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie et vous avez la fée, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Vous voyez, cette fée, elle a quand même cette notion un petit peu de légèreté. Pour moi, il y a un certain contrôle à lâcher pour pouvoir vivre quelque chose de manière beaucoup plus harmonieuse les scorpions cette semaine. Donc, écoutez, j'attends de vous lire. Je suis curieuse de savoir un petit peu comment ça résonne en vous, comment ça vous parle. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. Donc, j'attends vos retours, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine et à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti pour votre semaine du 21 au 27. Les amis, on y va. Allez, premier message de l'oracle des Médéores pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux ? Besoin d'ancrage. Oui, les Gémeaux, c'est souvent la tête en l'air. Vous êtes dans les airs. Forcément, vous êtes un signe d'air. Très dans le mental, on vous dit de revenir sur terre. Vous avez besoin de vous ancrer dans une situation. On vous parle aussi d'avancer karmique. Donc, visiblement, vous avez besoin de concrétiser, de matérialiser quelque chose, d'ancrer quelque chose les Gémeaux cette semaine. On vous parle en plus d'une progression. On vous parle en plus d'avancer karmique. Donc, visiblement, c'est quelque chose, une leçon que vous tirez. on parle d'évolution, de croissance liée à karma, les amis. Donc, dans quoi vous avez besoin de vous ancrer davantage ? Qu'est-ce que vous avez besoin ? Ça peut être aussi la confiance en vous. C'est possible. Ça peut être la confiance en vous, mais ça peut être aussi potentiellement de remettre des bases solides dans quelque chose. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que vous, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine, les amis ? Hop, hop, hop. Je regarde si la caméra n'a pas bougé. Non, c'est bon. Souffrir en silence. OK. 9 d'épée en plus. OK. Donc, visiblement, ça pourrait être par rapport à quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Il y a une nouvelle... Vous avez besoin de débloquer. On parle du chakra du troisième œuvre dans le sens où vous avez besoin de pouvoir projeter plus loin, de comprendre quelque chose cette semaine. Donc, souffrir en silence, c'est... Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. 9 d'épée, c'est... Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui n'est pas encore défini, j'ai envie de vous dire, et qui ressasse ou dans lequel vous ressassez beaucoup, vous pensez beaucoup. Donc, on va aller voir comment ça se manifeste cette semaine. On parle quand même de grosses avancées karmiques avec le chakra du troisième œil. Donc, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, mes chers Gémo, cette semaine ? Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine, les amis ? On va aller voir comment vous démarrez la semaine, votre défi, votre challenge, le côté positif qui ressort et l'issue du tirage de la semaine. qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que vous voulez le plus ? L'as de bâton. Ok, les amis. Qu'est-ce qui va vous aider ? C'est le neuf de denier. Superbe. Vous vous démarrez la semaine avec l'empereur. Votre défi, c'est la roue de la fortune. Vous avez le 5 de coupe dans ce qui ressort de positif. Et vous finissez avec le roi de bâton. Bon, écoutez, c'est top, les gémeaux, là. Ouais, on parle d'évolution quand même. On vous parle d'une grosse avancée karmique parce qu'il y a une nouvelle progression. Il y a besoin de... Vous voyez plus loin. Il y a une compréhension nouvelle par rapport à quelque chose qui vous stresse, par rapport à quelque chose qui pourrait beaucoup vous angoisser cette semaine. Donc, souffrir en silence, le 9 d'épée, ça peut être aussi une dévalorisation. Une espèce de, comment dire, de situation où on est assailli par les pensées, on est assailli par un mental. On a du mal à trouver l'issue, mais dites-vous que vous êtes presque au 10, là. D'ailleurs, il n'y a même pas de 10 dans le tarot psychique. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de quelque chose qui vous fait souffrir, mais que vous gardez à l'intérieur de vous parce que c'était comme ça. Potentiellement, c'était karmique. Vous aviez besoin de comprendre. Vous aviez besoin de... Potentiellement, de pouvoir débloquer ce chakra du troisième oeil. Vous avez besoin de... d'ancrer quelque chose de nouveau. Et justement, ce que vous voulez le plus avec l'as de bâton, c'est un nouvel élan, un nouveau désir, une nouvelle envie. Vous souhaitez faire rejaillir un petit peu le feu en vous. Vous souhaiteriez peut-être potentiellement passer à l'action dans quelque chose, écouter une certaine envie. Là, il y a vraiment cette idée avec l'as de bâton. C'est l'énergie, c'est la force vitale aussi. Je l'appelle souvent comme ça, cette carte. Et cette envie de déployer aussi potentiellement un peu ses ailes dans quelque chose. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous laisse un peu sur le carreau. Donc, ce qui va vous aider, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, pour moi, c'est la carte par excellence de l'autonomie, de l'indépendance. En fait, ça veut vous dire attendez après personne. Vous êtes déjà riche en vous-même. Vous êtes riche de pas mal de choses. Au final, comptez sur vous-même, comptez sur votre indépendance, comptez sur votre autonomie. N'attendez pas les autres. Ça pourrait être aussi, sur cette idée, le 9 de denier, c'est aussi le bien-être. C'est le bien-être, c'est la paix aussi. Mais avant tout, j'ai l'impression que c'est vraiment de compter sur vous et que sur vous-même. Vraiment. Vous démarrez avec l'empereur. Donc, l'empereur signifie peut signifier pas mal de choses. Ça peut parler, bien évidemment, de réussite. Ça peut parler justement de structurer quelque chose, d'organiser quelque chose, mais de manière solide avec l'empereur. Puisqu'on est sur les 4. Le 4 me parle de stabilité, mais il me parle aussi, comment dire, de discipline, d'autorité, de structure, d'organisation. Donc, visiblement, vous allez en avoir besoin parce qu'en défi, vous avez la roue de fortune. de la roue de fortune qui me parle de modification, de changement positif, de faire évoluer, de faire progresser quelque chose. Que la roue tourne pour vous, mes Gémeaux. Donc, il va être question, voilà, vraiment de structurer, de mettre de l'ordre dans quelque chose et d'être assez carré. Vous voyez, vous avez besoin d'enraciner, vous avez besoin d'ancrer quelque chose, vous avez besoin potentiellement de redéfinir des bases pour votre évolution, pour pouvoir avancer dans quelque chose. Ce qui ressort de positif, c'est le 5 de coupe. Donc, 5 de coupe, généralement, c'est une énergie où on est encore dans le passé, où on est dans le chagrin, dans la perte de quelque chose, on est dans la déception, la culpabilité, les regrets, etc. Ça ressort en positif. Donc, visiblement, on parle quand même d'un nouvel élan vers l'avant qui fait que vous laissez ces énergies derrière vous puisque vous pourriez potentiellement laisser une culpabilité, des regrets derrière vous cette semaine parce que vous souhaitez vous lancer dans quelque chose, parce que vous souhaitez que les choses changent, parce que vous amenez de la rigueur, vous amenez de la structure dans quelque chose et on tourne le dos. Moi, j'ai l'impression définitivement, au passé, avec le 5 de coupe, vous auriez pu hésiter ou alors vous prendre beaucoup la tête parce qu'il y a un sentiment de culpabilité, de regrets, mais non, il n'y en a plus sur ce qui ressort de positif cette semaine. Dans tous les cas, il n'y en a plus puisque vous en avez envie, vous avez envie de vous élancer vers quelque chose. Et vous finissez avec le roi de bâton. Donc, le roi de bâton qui pourrait me parler potentiellement, ça peut être une rencontre que vous faites avec un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Ça pourrait être vous, en fait, qui partez à l'action, qui partez avec toute cette sagesse, cette maturité vers quelque chose sur cette semaine puisque le roi de bâton est dans le contrôle, le roi de bâton est dans l'action, le roi de bâton a confiance en lui, mais on est sur des énergies quand même très matures entre l'empereur et le roi. Il y a cette notion de sagesse, d'expérience qui ressort. En plus, avec l'as de bâton, vous êtes élancé vers quelque chose. Donc, vous dites compter sur vous avec le 9 de tenis. Vraiment. On parle encore de stabilité. On parle de passer un cap, une étape majeure dans votre évolution, j'ai l'impression personnelle. Donc, que ce soit par le biais d'une rencontre ou que ce soit dans un projet ou une opportunité qui se présente, il y a vraiment cette idée de laisser les regrets, les culpabilités où potentiellement on était encore sur un passé parce qu'une personne nous manque, on pense encore à quelqu'un. Là, j'ai l'impression que cette semaine, c'est fini. On vous parle de discipline les Gémeaux. Donc, des fois, c'est un peu compliqué pour nous ça les Gémeaux. Avec l'Empereur, il y a vraiment cette idée de structure, d'organiser, de faire quelque chose de manière carrée. Vous voyez ? Donc, bon. Ok, les amis. Voyez un petit peu comment ça vous parle tout ça. Allez, deux cartes pour l'amour. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, on a l'âme sacrée. Attends, c'est ça. L'âme sacrée, c'est vous. C'est un petit peu le fou dans le tarot normal. L'âme sacrée, c'est vous. C'est votre âme qui est sacrée, les amis. Donc là, on va parler de vous, mais de manière individuelle. Et en plus, l'as de flamme, on l'a ici, l'as de bâton. Donc, visiblement, on parle de vous. On parle justement d'une âme qui doit s'élever, d'une âme qui doit cesser une attente, qui doit cesser une attente, qui doit, voilà, qui doit briller, qui doit s'interroger et qui doit vivre pour elle de manière autonome et indépendante. Donc, qui doit cesser d'être dans une culpabilité, dans un manque, dans des regrets, qui doit cesser une certaine attente cette semaine. Donc, voyez comment ça vous parle. Et en plus, vous avez une mine noire de l'âme en dos de deck. Donc là, on pourrait être sur des personnes qui vraiment ont attendu quelqu'un, qui sont restées quand même bloquées pas mal de temps par rapport à un passé. Donc là, il y a vraiment cette idée de renouer avec son âme, avec son moi profond et de cesser une attente, d'être, de regarder plus vers l'avant. Une noire de l'âme, ah ouais. Une noire de l'âme à cause d'un masculin sacré. Et voyez, on a le passé encore derrière. c'est quelqu'un qui vous a vraiment marqué. Vous avez mis beaucoup de temps à lâcher un petit peu cette relation que cette personne, même si cette personne est partie depuis longtemps, elle a laissé quand même beaucoup de séquelles. Et il y a cette idée de reposer des bases nouvelles sur quelque chose de nouveau. Ça peut être par le biais d'un nouveau projet, ça peut être par le biais d'une nouvelle rencontre, mais il y a cette notion déjà, vous, à titre individuel, de renouer avec votre âme et de cesser une attente, de cesser d'être dans le passé et de saisir potentiellement les nouvelles opportunités, de retrouver un petit peu cette flamme en vous, ce désir, cette envie d'accueillir quelque chose de nouveau. Très fort, les amis. Allez, une carte conseil pour les Gémeaux. Voilà, ça fait un peu beaucoup là. Allez, une carte. Une carte pour les Gémeaux, conseil de la semaine. Bon, vous en avez plusieurs. Qu'est-ce qu'on a ? L'alchimiste, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants, vous avez le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les hôtels qui sont. Et vous finissez par cette très belle carte de l'étoile qui me parle quand tout semble sombre et sans issue. Laissez-vous guider, les amis. Vous avez une bonne étoile sur la tête, mes chers Gémeaux. Et qu'est-ce qu'on a en dos ? L'allègement, allègez-vous des difficultés qui vous pèsent. Eh bien, voilà, très beau message pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'ai hâte de vous lire, voir un petit peu comment cela résonne en vous, tout ça. Donc, je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, les amis, et puis on se retrouve très vite pour la prochaine qui tense. À bientôt. Bye bye.